L'île au trésor de Robert Louis Stevenson Et de ce fait, j'ai décidé qu'on allait faire deux lives finaux un peu plus longs. Si vous nous regardez sur YouTube, sachez que c'est une rediffusion de la live Twitch. Donc, si vous voulez passer les moments où je vais parler avec le chat, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo et vous trouverez des timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement de chapitre en chapitre pour suivre la lecture sans interruption. Voilà, voilà. Donc du coup, bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue, bonsoir à tous. Comme je le disais, nous avons déjà passé, si je ne dis pas de bêtises, trois lives sur l'île au trésor. Ouais, c'est ça. On a déjà fait trois lives sur l'île au trésor. Et il nous restait en gros, du coup, 16 chapitres que je ne pouvais pas diviser par 6 puisque d'habitude, je faisais 6 chapitres par soir. Et du coup, j'ai décidé de faire, plutôt que de faire 6, 6 et 4, j'ai décidé de faire deux lives un peu plus longs. Donc voilà, un peu de rab ce soir et un peu de rab la prochaine fois puisqu'on aura 8 chapitres au lieu de 6. Voilà, voilà, quant à l'explication du pourquoi des communs, on passe à 8 chapitres. Sachant que 8 chapitres, ça risque d'être assez lourd. Donc je pense qu'on va espacer un peu les deux derniers lives. Je pense qu'on va faire celui-ci, on est quel jour ? On est dimanche ? Ouais, on est dimanche. Donc je pense qu'on fait celui-ci le dimanche 19 novembre. What ? Attendez, je connais tellement... Oui, 19 novembre. J'ai eu un brain fart. Je suis tellement déconnecté du temps réel. Enfin bref. Donc voilà. Et du coup, je pense qu'on fera la prochaine lecture et du coup le dernier live. Je pense qu'on va partir sur du... Soit mercredi 22, soit vendredi 24. Ce que je dis, je vais plutôt aller mater moi-même un live en fait vu qu'on va faire l'anniversaire de Ludo Pencil en stream. Donc n'hésitez pas à venir d'ailleurs, ce sera bien marrant. Il nous réserve plein de surprises. Donc voilà. Voili volou. Je prendrai ma décision et je vous ferai savoir ça sur les réseaux sociaux de toute manière. Mais il y a de grandes chances que ce soit plutôt vendredi d'ailleurs. De telle sorte... Donc là, j'y pense comme ça. Je ne sais pas si je vais le faire, mais... De telle sorte que logiquement, ça va me laisser un peu de temps dans les jours à venir. Est-ce que éventuellement... Ça serait peut-être l'heure de dessiner cette fameuse planche de bonhommes dont je vous parle depuis des streams et des streams entiers. Je n'arrête pas de vous dire que je vais m'y remettre, mais là, si j'ai un petit gap de quelques jours, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Je vais essayer de faire ça. En plus, en ce moment, ces temps-ci... Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça serait trop facile. Mais ces temps-ci, je dois faire attention aux lives de lecture que je fais. Tout simplement parce que je fais une autre activité dans l'ombre qui éreinte pas mal ma voix. Et du coup, j'avais la voix complètement fracassée encore hier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'avais très peur de lire. Même là, ce soir, j'ai un peu peur que ma voix ait du mal à supporter les huit chapitres. Mais bon, nous verrons comment ça se goupille. Et du coup, en parlant de secret, les projets secrets... Enfin, le projet secret de live qui arrive dans environ deux mois. Un peu moins de deux mois à présent, je l'espère. Si je suis prêt, on croise les doigts. Donc, j'y travaille vraiment. Je pense que c'est ce que je travaille le plus ces temps-ci. Et ça me fait vraiment super kiffer. Donc, j'espère réussir. Et j'espère que ça vous plaira. Mais c'est vrai que je prends pas mal de plaisir à faire ça. Mais bon, ça demande du travail. Ça demande de la préparation. Donc, pour le moment, je laisse ça dans le flou le plus total. Mais je continue ma liste d'indices concernant ces lives. Je vous ai déjà donné deux indices. Deux indices sur dix. Et nous allons passer au troisième indice. Le premier indice était... Ferme de fourmis alien. Le second indice était... Jour glauque. Et le troisième indice que je vous délivre ce soir pour la première fois est Rance. R-A-N-C-E. Le mot Rance. Comme quand vous laissez un aliment un peu pourrir, entre guillemets, et qui devient pas très odorant, n'est-ce pas ? Donc voilà. Un voili-voilou. Ça sera le troisième indice de cette liste de dix indices, pardon. Concernant le live surprise qui devrait arriver dans environ deux mois. Sinon, pour le reste, donc du coup, bonhomme, la vie de bonhomme, j'en ai déjà parlé. Mission secrète, j'aimerais bien mettre un coup de fouet là-dedans. Je sais pas encore comment, mais... Ouais. J'aimerais mettre un coup de fouet un peu dans le développement de mon jeu soci... Ouais, ouais, ouais. Dans le développement de mon jeu de société. Donc je vais essayer de faire ça bien. Je vais essayer de faire ça bien, encore une fois. Je préfère prendre mon temps, même si c'est un peu long. Mais je préfère prendre mon temps et que ce soit bien fait. Et là, c'est temps-ci, j'aimerais vraiment mettre un petit coup de pied. Je vais essayer de voir comment ça serait possible. La suite des projets. Il y a... Je vous en ai parlé récemment. L'envie de me mettre à dessiner et à scénariser mes comics. C'est une envie que j'ai eue depuis très très longtemps. Mais au final, je m'étais un peu empêché de le faire parce que je considérais pas avoir un assez bon niveau au dessin. Et du coup, je cherchais désespérément des dessinateurs. Maintenant, disons que j'en ai marre d'attendre, entre guillemets. Et je préfère faire mes propres choses, même si c'est peut-être pas d'un niveau incroyable. J'ai envie d'y aller et d'oser et voilà. J'ai envie de faire. Donc, je vais essayer. Je vais essayer, je pense, dans ces... Encore une fois, je dis ça, j'en sais rien. Mais je vais essayer dans les temps qui viennent d'un peu pousser là-dedans. Donc, voilà. J'aimerais bien me remettre à ça. Sachant que, par exemple, hier, j'ai commencé à bidouiller pas mal mes logiciels de dessin pour essayer de voir comment je pourrais avoir un brush plus délicat et avoir des traits de dessin qui correspondent plus à ce que je ferais sur du papier avec un crayon gris, tout simplement. Donc, voilà. J'essaie de travailler dans ce sens petit à petit. On verra si ça débouche sur quelque chose. En tout cas, l'un de mes projets, parce que j'ai vraiment plein, plein, plein de scénarios de comics qui traînent, en fait. Mais l'un de mes projets, ça serait surtout, dans un premier temps, je pense, d'adapter ma websérie. J'ai fait une websérie il y a de cela quelques années. Et en fait, le délire, c'était justement de faire une websérie super héroïque avec les thèmes... Enfin, avec les codes du comics. Et donc, j'aimerais bien peut-être retravailler ça pour en faire un véritable comics. Sachant que ma websérie n'a eu qu'une saison. Mais dans ma tête, j'en avais... J'en avais au moins 3-4 d'avance, plus 3 spin-off. Enfin, bref. Donc, voilà. Il y avait matière à faire vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, voilà. Je me dis, c'est un peu dommage d'avoir tous ces univers morts sur le côté. Et j'aimerais bien en faire quelque chose. Et en faire quelque chose de bien, si possible. Voilà, je pense avoir discuté à peu près tout ce qu'il y avait à discuter. Concernant mes projets. Sinon, donc ce soir, comme je le disais, nous allons continuer L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson. Et nous allons nous confronter à un souci dans très peu de temps. Ce souci étant qu'on va bientôt arriver à la fin du roman, qu'il va falloir trouver une nouvelle lecture. Donc déjà, ça, c'est un premier souci. Je pense me plonger dans la lecture des Fleurs du Mal de Baudelaire, qui a été pas mal réclamée. Et vu que la poésie vous a plutôt plu, je me suis dit, pourquoi pas poursuivre là-dedans. Donc voilà, c'est une possibilité que j'envisage. Et je pense que ça sera même très certainement celle qui sera réalisée. Par contre, on arrive sur un problème qui est qu'on va arriver dans les fêtes de Noël, dans les périodes de Noël, etc. Et du coup, je vais être beaucoup occupé. Je n'aurai peut-être pas le temps, autant que maintenant, de faire des lives. Déjà que maintenant, en ayant le temps, je préfère les espacer de quelques jours, etc. Donc là, en n'ayant pas le temps, ça risque d'être compliqué et d'être bien plus espacé. Donc je pense, on va dire, je pense que le mois de décembre jusqu'à début janvier va être assez chaotique en termes de présence sur Twitch. Je risque d'être vraiment très peu là. De ce fait, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de commencer une lecture alors que je risque de faire des pauses de deux semaines entre les lectures, etc. Après, vu que c'est de la poésie, je me dis que c'est peut-être moins dérangeant, disons. Dans le sens où je ne vais pas couper une histoire pendant deux semaines. Je vais juste lire un recueil de poésies. Et du coup, les poésies seront lues dans leur entièreté. C'est juste entre les poésies qu'il y aura des pauses. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être moins problématique, du coup, en lisant de la poésie. Mais bon, c'est un problème qui me taraude quand même. J'en parlerai certainement sur le Discord aussi. Puis je vous demanderai votre avis, je pense. Mais voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis en train de me tâter. Je pense qu'on partira sur les fleurs du mal de Baudelaire. Est-ce qu'on fait un gap d'un mois où on ne fait vraiment aucun live ? Ou est-ce qu'une fois de temps en temps, je fais un live quand c'est possible avec un peu de poésie de Baudelaire ? Voilà. Je pense que ce sera les deux solutions. Sur ce, nous arrivons à 10 minutes d'introduction. Ce qui n'est pas énorme pour mes lives en général. Je fais des grosses introductions de 20 minutes. Il faudrait peut-être que je me calme un peu d'ailleurs. Parce qu'après, il y a les pauses qui durent aussi 20 minutes et tout. À chaque fois, quand je fais les timecodes pour YouTube, du coup, je me rends compte qu'en fait, en soi, les lives, c'est moitié lecture, moitié parlotte. Mais bon. En même temps, ça fait plaisir de parler aussi. Et du coup, bonsoir Chassohan. Merci de nous rejoindre ce soir. Ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Et du coup, je venais de soulever une problématique. Je te la reformule. Tu me dis ce que tu en penses. J'en reparlerai très certainement sur le Discord ou dans d'autres lives à venir. On va arriver à la fin de l'île au trésor. Du coup, il faut qu'on enchaîne. Je pensais enchaîner avec les fleurs du mal de Baudelaire. Parce que ça avait l'air de hyper quelques personnes. Par contre, pendant les périodes de Noël... Et en plus, pendant les périodes de Noël, il y a mon anniversaire. Donc du coup, décembre, je vais être vraiment assez pris et pas très disponible. Donc du coup, j'étais en train de me poser la question. Est-ce que je fais un gros gap pendant tout décembre où je ne lis rien ? Enfin, où je ne fais pas de live, plutôt. Ou est-ce que, de manière très chaotique, une fois de temps en temps, je fais un live en lisant des poésies de Baudelaire ? Sachant que si on lit des poésies de Baudelaire de manière irrégulière, c'est moins grave qu'en lisant une histoire complète. Puisque ça ne va pas rompre la narration. Voilà, c'est des poèmes. Donc ils se lisent les uns les autres indépendamment. Donc du coup, voilà, donne-moi ton avis, chat. N'hésite pas, n'hésite pas. Les fleurs du mal, ça m'intéresse aussi. Ah, cool, cool, cool. Je pense que je suis sûr à 90% qu'on va enchaîner là-dessus. Après, ouais, à savoir si j'attends janvier. Enfin, si je fais vraiment un gros gap. Ou si j'essaie de faire ça un peu de manière chaotique. Mais bon, je me dis que c'est moins grave, vu que c'est de la poésie. A voir. Une fois de temps en temps, c'est cool. Bon, bah d'accord. Je pense que je partirai là-dessus. En plus, moi, ça m'arrange aussi de ne pas faire un gros gap, forcément. Donc, ouais, je pense qu'on partira là-dessus. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce que je disais aussi en début de live. L'île au trésor, il ne nous reste plus que deux lives dessus. Mais pour pas que ça fasse un live minuscule à la fin. En fait, pour pas qu'il y ait trois lives et un live minuscule à la fin. Je décidais de faire que deux lives. Sauf que du coup, c'est-à-dire que les deux derniers lives, donc l'avant-dernier aujourd'hui et le dernier la prochaine fois, vont durer huit chapitres au lieu de six. Donc, ça va être des très longs lives. Mais bon, je vais essayer de tenir. Je vais essayer de faire ça bien quand même. Mais du coup, d'ici la fin de semaine, on aura... En fait, dans une semaine, on aura terminé l'île au trésor. Mon dieu, j'ai des brain fart, comme on appelle ça. Sur ce, emparez-vous de boissons et de victuailles. Je vous offre ces bruits de l'orgasme. Ces bruits du paradis. J'adore aussi... Bon, je sais que c'est pas très poli en live. Excusez-moi. Je me pourlèche les doigts plein de coca. Ça peut être sensuel, mais je sais, c'est pas très poli. Mais j'adore faire ça. J'adore faire ça. Bien. Santé à vous, les amis. Et on va se lancer assez rapidement, du coup. Vu qu'on a du pain sur la planche. Du coup, chat, est-ce que t'as commencé un petit peu les rediffusions ou pas du tout ? Par curiosité, savoir ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas sur l'histoire. Du coup... Là, on va se taper, je pense, que des chapitres de 5 pages à chaque fois, en fait. C'est pas plus mal. Ça nous fera un rythme assez sympathique. Ah, je comprends, chat. Mais t'inquiète, hein. T'inquiète, t'inquiète. Mais du coup, moi, c'est vrai que ça fait bizarre, le fait que tu n'aies pas vu les rediffusions. Je me dis non-stop. Oh, mince, je vais la spoiler. Oh, mince, je vais la spoiler. Mais bon. En plus, à la dernière fois, tu t'es endormi pendant le live. Alors, je vais te spoiler des trucs de quand tu dormais. Allez. Je vais couper court, hein. Parce que, du coup, comme je le disais, on a beaucoup à lire ce soir. Donc, je poursuis directement. J'ai l'histoire en mode puzzle, mais tellement. Je ne sais pas comment tu fais pour suivre, d'ailleurs. Et du coup, chat, tu es la seule parmi nous, mais ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Mais du coup, chat, je te souhaite une bonne écoute. Et bonne écoute à ceux qui nous regardent dans l'ombre et nous regardent en diffusion sur YouTube. Je viens vous répondre dans le chat, dans quelques instants. Après ce chapitre. A tout à l'heure. Chapitre 19 Jim Hawkins reprend son récit. La garnison de la palanque. En apercevant le pavillon, Ben Gunn fit halte, me retint par le bras et s'assit. À présent, dit-il, ce sont tes amis, pour sûr. Il est plus probable que ce sont les mutins, répondis-je. Avec ça ? insista-t-il. Allons donc, dans un lieu comme celui-ci, où il ne vient que des gentils hommes de fortune. Le pavillon que déploie Ray Silver, c'est le Jolly Roger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, ce sont tes amis. Il y a eu bataille, du reste, et je suppose que tes amis ont eu le dessus et les voici à terre dans ce vieux fortin construit par Flint il y a des années et des années. Ah, il en avait une caboche, ce Flint. Rends ma part, on n'a jamais vu son pareil. Il n'eut jamais peur de personne, sauf de Silver. Oui, Silver avait cet honneur. Bien, dis-je. C'est possible, et je vous crois. Mais raison de plus pour que je me dépêche de rejoindre mes amis. Nenni, camarade, répondit Ben. Pas du tout. Tu es un bon gars, si je ne m'abuse, mais tu n'es qu'un gamin pour finir. Or, Ben Gunn est renseigné. Même pour du rhum, on ne me ferait pas aller où tu vas. Non pas pour du rhum, jusqu'à ce que j'ai vu ton gentilhomme de naissance et reçu sa parole d'honneur. Et n'oublie pas mes paroles. Beaucoup plus, voilà ce que tu diras, beaucoup plus confiance. Et puis tu le pinces. Et il me pinça pour la troisième fois avec le même air détendu. Et quand on aura besoin de Ben Gunn, tu sauras où le trouver, Jim. Là même où tu l'as trouvé aujourd'hui. Et que celui qui viendra porte quelque chose de blanc à la main, et qu'il vienne seul. Ah, et puis tu diras ceci. Ben Gunn que tu diras a ses raisons à lui. Bien, répliquai-je, il me semble que je comprends. Vous avez une proposition à faire et vous désirez voir le chevalier ou le docteur. Et on vous trouvera où je vous ai trouvé. Est-ce tout ? Et à quel moment, dit ? ajouta-t-il. Eh bien, mettons entre midi et trois heures environ. Bon, et maintenant puis-je m'en aller ? Tu n'oublieras pas ? demanda-t-il inquiétement. Beaucoup plus confiance et des raisons à lui que tu diras. Des raisons à lui, voilà le principal. Je te le dis en confidence. Eh bien donc, et il me tenait toujours. Je pense que tu peux aller, Jim. Et puis Jim, si par hasard tu vois Silver, tu n'iras pas vendre Ben Gunn ? On ne te tirera pas les vers du nez ? A aucun prix, dit. Et si ces pirates campent à terre, Jim, que diras-tu s'il y a des veuves au matin ? Il fut interrompu par une détonation violente, et un boulet de canon arriva, fracassant les branches, et alla s'enfoncer dans le sable à moins de cinquante toises de l'endroit où nous étions arrêtés raccausés. À l'instant, nous prîmes la fuite à toutes jambes, chacun de notre côté. Durant une heure, l'île trembla sous les détonations répétées, et les boulets ne cessèrent de ravager les bois. Je passais d'une cachette à l'autre, toujours poursuivie, ou du moins je me l'imaginais, par ces terrifiants projectiles. Mais vers la fin du bombardement, sans oser encore m'aventurer du côté du fortin où tombait la plupart des boulets, j'avais retrouvé mon courage. Et, après un long circuit dans l'Est, je descendis au rivage en me glissant parmi les arbres. Le soleil venait de se coucher et la brise de mer se levait, agitant les ramures et la surface terne du mouillage. La marée, par ailleurs, était presque basse, et découvrait de larges bancs de sable. Le vent, après l'ardeur du jour, me faisait frissonner sous ma vareuse. L'Espagnola était toujours ancrée à la même place, mais le joli Roger se déployait à son mât. Tandis que je la considérais, je vis jaillir un nouvel éclair de feu, une autre détonation réveilla les échos, et un boulet de plus déchira les airs. Ce fut la fin de la canonnade. Je restai quelques temps à écouter le Ourvari, qui succédait à l'attaque. Sur le rivage voisin de la palanque, on démolissait quelque chose à coup de hache, notre infortuné petit canot, comme je l'appris par la suite. Plus loin, vers l'embouchure de la rivière, un grand brasier flamboyait parmi les arbres, et entre ce point et le navire, une iole faisait la navette. Tout en maniant l'aviron, les hommes que j'avais vus si renfrognés chantaient comme des enfants, mais à l'intonation de leur voix, on comprenait qu'ils avaient bu. À la fin, je crus pouvoir regagner la palanque. Je me trouvais assez loin sur la langue de terre basse et sablonneuse qui ferme le mouillage à l'est et se relie dès la mi-marée à l'îlot du squelette. En me mettant debout, je découvris, un peu plus loin sur la langue de terre et ses levands d'entre les buissons bas, une roche isolée, assez haute, et d'une blancheur particulière. Je m'avisais que ce devait être la roche blanche à propos de laquelle Ben Gunn m'avait dit que si un jour ou l'autre on avait besoin d'un canot, je saurais où le trouver. Puis, longeant les bois, j'atteignis enfin les dernières de la palanque, du côté du rivage, et fus bientôt chaleureusement accueilli par le parti fidèle. Quand j'eus brièvement conté mon aventure, je pus regarder autour de moi. La maison était faite de troncs de pins non écaris qui constituaient le toit, les murs et le plancher. Celui-ci dominait par endroits d'un pied à un pied et demi le niveau du sable. Un vestibule précédait la porte, et sous ce vestibule la petite source jaillissait dans une vasque artificielle d'un genre assez insolite. Ce n'était rien moins qu'un grand chaudron de navire, en fer, dépourvu de son fond, et enterré dans le sable jusqu'à la flottaison, comme disait le capitaine. Il ne restait guère de la maison que la charpente. Toutefois, dans un coin, on voyait une dalle de pierre qui tenait lieu d'âtre, et une vieille corbeille de fer rouillé destinée à contenir le feu. Sur les pentes du monticule, et dans tout l'intérieur du rentranchement, on avait abattu le bois pour construire le fortin, et les souches témoignaient encore de la luxuriance de cette futée. Après sa destruction, parce que toute la terre végétale avait été délayée par les pluies, ou ensevelie sous la dune. Au seul endroit où le ruissellet se dégorgeait du chaudron, un épais tapis de mousse, quelques fougères et des buissons rampants verdoyaient encore parmi les sables. Entourant la palanque de très près, de trop près pour la défense, disaient mes compagnons, la forêt poussait toujours haute et dru, exclusivement composée de pins du côté de la terre, et avec une forte proportion de chênes verts du côté de la mer. L'aigre brise du soir dont je parlais sifflait par toutes les fissures de la rudimentaire construction, et saupoudrait le plancher d'une pluie continuelle de sable fin. Il y avait du sable dans nos yeux, du sable entre nos dents, du sable dans notre souper, du sable qui dansait dans la source au fond du chaudron, rappelant tout à fait une soupe d'avoine qui commence à bouillir. Une ouverture carrée dans le toit formait notre cheminée, elle n'évacuait qu'une faible partie de la fumée, et le reste tournoyait dans la maison, ce qui nous faisait tousser et larmoyer. Ajoutez à cela que Gray, notre nouvelle recrue, avait la tête enveloppée d'un bandage, à cause d'une estafilade qu'il avait reçue en échappant au mutin, et que le cadavre du vieux Redruth, non enterré encore, gisait auprès du mur, roide, sous l'union de Jack. S'il nous eût été permis de rester éoisifs, nous serions tombés dans la mélancolie. Mais on n'avait rien à craindre de ce genre avec le capitaine Smollett. Il nous fit tous ranger devant lui, et nous distribua en bordée. Le docteur gréait moi d'une part, les chevaliers Hunter et Joyce de l'autre. Malgré la fatigue générale, deux hommes furent envoyés à la corvée de bois à brûler, deux autres occupés à creuser une fosse pour Redruth. Le docteur fut nommé cuisinier, je montais la garde à la porte, et le capitaine lui-même allait de l'un à l'autre, nous stimulant et donnant un coup de main où il en était besoin. De temps à autre, le docteur venait à la porte pour respirer un peu et reposer ses yeux tout rougis par la fumée. Et il ne manquait jamais de m'adresser la parole. « Ce Smollett, » prononça-t-il une fois, « vaut mieux que moi, Jim. Et ce que je dis là n'est pas un mince éloge. » Une autre fois, il resta d'abord un moment silencieux, puis il pencha la tête de côté et me considéra en demandant, « Ce Ben Gunn est-il un homme comme les autres ? » « Je ne sais, monsieur, » répondis-je. « Je ne suis pas sûr qu'il soit sain d'esprit. » « Hum, s'il y a là-dessus le moindre doute, c'est qu'il l'est. Quand on a passé trois ans à se ronger les ongles sur une île déserte, on ne peut vraiment paraître aussi sain d'esprit que vous et moi. Ce serait contraire à la nature. » « C'est bien du fromage dont il dit qu'il a envie ? » « Oui, monsieur, du fromage. » « Eh bien, Jim, vous voyez qu'il est parfois bon d'avoir le goût raffiné. Vous connaissez ma tabatière, n'est-ce pas ? Et vous ne m'avez jamais vu prisé. La raison en est que je garde dans cette tabatière un morceau de parmesan. Un fromage fait en Italie, très nutritif. Eh bien, voilà pour Bengen. » Avant de manger notre souper, nous enterrâmes le vieux Tom dans le sable et restâmes autour de lui quelques instants à nous recueillir, tête nue sous la brise. On avait rentré une bonne provision de bois à brûler, mais le capitaine la jugea insuffisante à sa vue. Il hocha la tête et nous déclara qu'il faudrait s'y remettre deux mains un peu plus activement. Puis notre lard mangeait et quand on eut distribué à chacun un bon verre de grog à l'eau de vie, les trois chefs se réunirent dans un coin pour examiner la situation. Il se trouvait, paraît-il, fort en peine car les provisions étaient si basses que la famine devait nous obliger à capituler bien avant l'arrivée des secours. Notre meilleur espoir, conclurent-ils, était de tuer un nombre de flibustiers assez grands pour les décider soit à baisser pavillons, soit à s'enfuir avec l'Espagnola. De 19 au début, ils étaient déjà réduits à 15. Ils avaient de plus deux blessés dont l'un au moins, l'homme atteint à côté du canon, l'était grièvement, si même il vivait encore. Chaque fois qu'une occasion se présenterait de faire feu sur eux, il fallait la saisir tout en ménageant nos vies avec tout le soin possible. En outre, nous avions deux puissants alliés, le rhum et le climat. Pour le premier, bien qu'étant à environ un demi-mile des mutins, nous les entendions brailler et chanter jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et pour le second, le docteur gageait sa perruque que, campé dans le marigot et dépourvu de remèdes, la moitié d'entre eux serait sur le flanc avant huit jours. « Et alors ? » ajouta-t-il, « si nous ne sommes pas tous tués auparavant, ils seront bien aises de se remballer sur la goélette. C'est toujours un navire et ils pourront se remettre à la flibuste, le premier bâtiment que j'aurais jamais perdu. » Pardon, je me suis trompé de voix pour la fin. « Le premier bâtiment que j'aurais jamais perdu, » soupira le capitaine Smollett. J'étais mort de fatigue, comme on peut le croire. Et lorsque j'allais me coucher, ce qui arriva seulement après encore beaucoup de va-et-vient, je dormis comme une souche. Les autres étaient levés depuis longtemps, avaient déjà déjeuné et augmenté de près de moitié la pile de bois brûlée quand je fus éveillé par une alerte et un bruit de voix. « Un parlementaire, » entendis-je prononcer. Puis, tout aussitôt, avec une exclamation d'étonnement, « Silver en personne ! » Je me levais d'un bond et, me frottant les yeux, courus à une meurtrière. Et c'est la fin du chapitre 19. Nous allons marquer une toute petite pause, les amis. J'ai dû les entendre dans mon sommeil, les spoilers. Mais tellement, chat ! Ça va te revenir de ton inconscient. Quand tu vas regarder les rediffusions, tu vas tout savoir à l'avance. Genre, ça va faire comme dans les films. Tu vas avoir des mots et tout qui vont défiler devant tes yeux et tu vas tout comprendre. Tu vas faire, « Mais oui, mais c'est bien sûr ! » Tu auras l'impression d'être super doué pour trouver le scénario de l'histoire. En fait, c'est juste que tu le sauras déjà, mais sans savoir que tu le sais. Et ça, c'est beau. Du coup, bah franchement, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début de cette lecture. Je trouve que c'est très très classique. je trouve que le roman est très très classique, mais il se passe plein d'autres choses. C'est léger, entre guillemets. Enfin, ouais, c'est vraiment un roman d'aventure, un roman d'action. Et du coup, je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est rafraîchissant, quoi. C'est vraiment ce dont j'avais besoin dans les lives de lecture ces temps-ci. Donc, ça fait plaisir. Je suis assez content de cette lecture, encore une fois. en vrai, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de lecture... Enfin, il n'y a pas de live de lecture où j'ai été déçu de la lecture, vraiment. Peut-être les nouvelles, les diaboliques, mais c'est même pas tant que les nouvelles me décevaient, c'est qu'elles n'étaient pas très très... Comment dire ? Très très malléables... Enfin, comment dire ? Très très adaptables au format du stream. Donc, ouais, je pense qu'en vérité, sur toutes les lectures qu'on a faites pour le moment, il n'y en a pas une seule qui m'a déçu. Donc, c'est quand même grave cool. C'est quand même grave cool. J'ai des soucis de son, mais je pense que c'est chez moi le bug. Ah ! Bah, tu me fais super peur, chat ! Tu me fais super peur parce que les derniers lives ont toujours eu des lags. Et ça commence à m'ennuyer d'ailleurs. Si ça continue comme ça, ça va être vraiment problématique de faire des lives et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais c'est vrai que ne serait-ce que le dernier live en date, donc il y a trois jours, bah, la fin du live est coupée. Donc, il n'y a pas de lecture de coupée, donc ça va. Mais pendant l'outro, le live a dit « Non, c'est bon, moi j'arrête là, tu peux continuer tout seul. » Donc, bon, ça fait vraiment flipper parce que je me dis, j'ai cette phobie-là entre guillemets depuis le tout début, depuis le tout premier live, de me dire « Imagine, tu lis, tu lis, tu lis, et tu relèves la tête et tu te rends compte que ça a bugué et que, en fait, tu as lu dans le vent. » Et ça, ça m'ennuierait vachement. Donc, je n'ai vraiment pas envie que ça arrive. Du coup, est-ce que ça, c'est vraiment juste des soucis de son ? Parce que ça serait chelou d'autant plus, quoi. C'est juste des soucis de son, la vidéo ne coupe pas. Enfin, après, peut-être que tu regardes juste, enfin, que tu écoutes juste. Oh là là, il fait frisquer ! On est en train d'arriver vraiment, vraiment en hiver, quoi. Ok, ok, ok. J'espère que c'est juste toi, entre guillemets, non pas que je te souhaite du malheur, mais juste que j'ai trop peur pour mes lives. Enfin bon, là, j'essaie de garder un oeil quand même... D'accord, merci chat. J'essaie de garder un oeil quand même relativement sur le logiciel. Voir si le stream n'a pas des grosses chutes d'envoi. mais bon, pour le moment, ça a l'air d'être plus ou moins stable. Donc, j'espère que c'est bang. Sur ce, on va continuer la lecture. Comme je le disais, on a beaucoup de chapitres à lire ce soir, donc je préfère un peu augmenter la cadence. Et puis, comme je le disais lors du dernier live, ou comme je l'ai dit maintes et maintes fois, j'ai la fâcheuse tendance à être très bavard. Et pour les lives, j'essaie de me restreindre et de ne pas faire durer trop et de ne pas empiéter de trop sur la lecture par mes... je ne trouve plus de mots. Je voulais un mot synonyme de bavardage, mais je ne trouve plus. Bref, vous m'avez compris. Sur ce, nous sommes repartis tout de suite pour le chapitre 20. Chat, je te souhaite une bonne écoute et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout de suite, dans quelques minutes. Vraiment, ça va aller vite. A tout à l'heure. Chapitre 20 L'ambassade de Silver En effet, juste au-delà du rentranchement, il y avait deux hommes. L'un agitait une étoffe blanche, l'autre, rien moins que Silver lui-même, se tenait paisiblement à son côté. Il était encore très tôt et il faisait ce matin-là plus froid que je ne l'ai jamais éprouvé dans ce voyage. On frissonnait, transit jusqu'au moelle. Le ciel s'étalait clair et sans nuages et le soleil rosissait les cimes des arbres. Mais l'endroit où se trouvaient Silver et son acolyte était encore dans l'ombre et ils enfonçaient jusqu'au genou dans un brouillard épais et blanc qui était monté du marigot pendant la nuit. Ce froid et ce brouillard, prises ensemble, donnaient de l'île une piètre opinion. C'était évidemment un endroit humide, fiévreux et malsain. « Restez à l'intérieur, mes amis, » ordonna le capitaine. « Discontraint que c'est une ruse. » Puis, élant le flibustier, « Qui vive ? Halte-là où l'on fait feu ! » « Pavillon parlementaire ! » cria Silver. Le capitaine était sous le vestibule, se défilant soigneusement par crainte d'une balle tirée en traîtrise. Il s'adressa à nous. « La bordée du docteur a veillé. Docteur Lifesay, prenez le côté nord, s'il vous plaît. Jim, l'est, Grey, l'ouest. L'autre bordée, tout le monde a chargé les mousquées. Vivement, les hommes, et méfiez-vous. » « Vide, rechef au mutin. Et qu'est-ce que vous voulez avec votre pavillon parlementaire ? » Cette fois, ce fut l'autre individu qui répondit. « C'est le capitaine Silver, monsieur, qui vient vous faire des propositions. » « Le capitaine Silver ? Connais pas. Qui est-ce ? » s'écria le capitaine, et nous l'entendîmes ajouter à part lui. « Capitaine, ah bah, ma parole, en voilà de l'avancement. » Long John répliqua lui-même. « C'est moi, monsieur. Ces pauvres gars m'ont choisi comme capitaine, monsieur, après votre désertion. » Et il appuya fortement sur le mot. « Nous sommes prêts à nous soumettre sans barguiner si nous pouvons en venir à un accord avec vous. Tout ce que je vous demande, capitaine Smollett, c'est votre parole de me laisser sortir sain et sauf de cette palanque et de me donner une minute pour me mettre hors de portée avant d'ouvrir le feu. » « Mon garçon, dit le capitaine Smollett, je n'ai pas la moindre envie de causer avec vous. Si vous désirez me parler, vous pouvez venir, voilà tout. S'il y a quelques traîtrises, elles viendra de votre côté et que le seigneur vous en préserve. » « Cela me suffit, capitaine, » lança gaiement Long John. « Un mot de vous me suffit. Je sais reconnaître un galant homme, vous pouvez en être sûr. » Nous vîmes l'individu au drapeau blanc tenté de retenir Silver. Et cela se comprenait, vu la réponse cavalière faite par le capitaine. Mais Silver, lui, éclata de rire au nez et lui donna une claque dans le dos comme s'il eût été absurde de s'alarmer. Puis il s'approcha de la palissade, jeta sa béquille par-dessus, lança une jambe en l'air et, à force de vigueur et d'adresse, réussit à escalader le retranchement et à retomber sans accident de l'autre côté. Je dois avouer que j'étais beaucoup trop occupé de ce qui se passait pour être de la moindre utilité comme sentinelle. En effet, j'avais déjà abandonné ma meurtrière de l'Est pour me glisser derrière le capitaine. Il s'était assis sur le seuil, les coudes aux genoux, la tête entre les mains et les yeux fixés sur l'eau qui gargouillait parmi le sable au sortir du vieux chaudron de fer. Il sifflait entre ses dents. Venez, filles et garçons. Silver eut une peine effroyable à parvenir au haut du monticule. Grâce à la roideur de la pente, aux multiples souches d'arbres et au sable mou, il était aussi empêtré avec sa béquille qu'un bateau par vent debout. Mais il s'acharna muettement comme un brave et arriva enfin devant le capitaine qu'il salua de la plus noble façon. Il s'est éparé de son mieux, un habit bleu démesuré surjargé de boutons de cuivre lui pendait jusqu'au genou et un chapeau superbement galonné se campait sur son occipute. « Vous voilà, mon garçon ! » lui dit le capitaine en relevant la tête. « Je vous conseille de vous asseoir. » « N'allez-vous pas me laisser rentrer, capitaine ? » réclama Long John. « Il fait bien froid ce matin, monsieur, pour s'asseoir dehors sur le sable. » « Ah ! Silver ! » répondit le capitaine. « Si vous aviez consenti à rester un honnête homme, vous seriez maintenant assis dans votre cuisine. C'est votre faute. Vous êtes ou bien le coq de mon navire et vous n'aviez pas à vous plaindre, ou bien le capitaine Silver, un vulgaire mutin, un pirate. Et dans ce cas, vous pouvez aller vous faire pendre. » « Bien, bien, capitaine, » répondit le maître coq en s'asseyant sur le sable comme on l'y invitait. « Vous me donnerez un coup de main pour me relever, voilà tout. Un bien joli endroit que vous avez choisi là. Tiens, voici Jim. Je te souhaite bien le bonjour, Jim. Docteur, je vous présente mes respects. Allons, vous êtes tous réunis comme une heureuse famille pour ainsi m'exprimer. Si vous avez quelque chose à dire, mon garçon, je vous conseille de parler. » interrompit le capitaine. « Vous avez raison, capitaine Smollett. Le devoir avant tout, pour sûr. Eh bien, dites donc, vous nous avez joué un bon tour la nuit dernière. Je ne le nie pas, c'était un bon tour. Certains d'entre vous sont joliment habiles à manier l'inspect, et je ne le nie pas non plus que plusieurs de mes gens en ont été un peu ébranlés, voire tous l'ont été. Voire, je l'ai été moi-même, et c'est peut-être pour cela que je suis venu ici offrir des conditions. Mais faites attention, capitaine. Ça ne prendrait pas deux fois, crétonnaire. Nous allons monter la garde et mollir d'un quart ou deux sur le chapitre du rhum. Vous pensez peut-être que nous étions tous complètement gris ? Mais je puis vous affirmer que moi, je n'avais jamais bu. Seulement, j'étais crevé de fatigue, et si je m'étais réveillé une seconde plus tôt, je vous attrapais sur le fait. Il n'était pas mort quand je suis arrivé auprès de lui. Non, pas encore. Après, fut le capitaine Smollett aussi impassible que jamais. Tout ce que Silver venait de lui dire était pour lui de l'hébreu, mais on ne l'aurait jamais cru à son intonation. Quant à moi, je commençais à deviner. Les derniers mots de Bengen me revinrent à la mémoire. Je compris qu'il avait rendu visite aux flibustiers pendant qu'ils gisaient tous ivres morts autour de leur feu, et je me réjouis de calculer qu'il ne nous restait plus que quatorze ennemis à combattre. « Eh bien, voici, » dit Silver. « Nous voulons ce trésor, et nous l'aurons. Voilà notre point de vue. Vous désirez tout autant sauver vos existants, je suppose. Voilà le vôtre. Vous avez une carte, pas vrai ? » « C'est bien possible, » répliqua le capitaine. « Oh ! Si fait, vous en avez une, je le sais. Ce n'est pas la peine d'être si raide avec les gens. Cela n'a rien à voir avec le service, croyez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut votre carte. Mais je ne vous veux pas de mal pour ma part. « Ça ne prend pas avec moi, mon garçon, » interrompit le capitaine. « Nous connaissons exactement vos intentions, et peu nous importe, car désormais, sachez-le, vous ne pouvez plus les réaliser. » Et le regardant avec placidité, le capitaine se mit à bourrer une pipe. « Si Abraham Gray, » commençait Silver, « Assez ! » cria M. Smollett. « Gray ne m'a rien raconté, et je ne lui ai rien demandé. Et qui plus est, je préférerais vous voir, vous et lui et toute cette île, sauter en l'air et retomber en mille morceaux. Voilà ce que vous devez savoir, mon garçon, à ce sujet. » Cette petite bouffée d'humeur eut pour résultat de calmer Silver. Son début d'irritation tomba et il se ressaisit. « Ça se peut bien, » dit-il. « Je n'ai pas à déterminer ce que les gens, comme il faut, peuvent juger correct ou non, suivant le cas. Et puisque vous vous apprêtez à fumer une pipe, capitaine, je prendrai la liberté d'en faire autant. » Il bourra sa pipe et l'alluma. Pendant un bon moment, les deux hommes restèrent affumés sans maudire, tantôt se regardant comme des chiens de faïence, tantôt renforçant leur tabac, tantôt se penchant pour cracher. On se serait cru au spectacle. « Maintenant, » reprit Silver, « voici. Vous nous donnez la carte pour nous remettre de trouver le trésor. Pardon. Vous nous donnez la carte pour nous permettre de trouver le trésor et vous cessez de canarder les pauvres matelots et de leur casser la tête pendant leur sommeil. » « Je me suis complètement gouré de personnages pour cette phase de dialogue, je reprends au début. « Maintenant, » reprit Silver, « voici. Vous nous donnez la carte pour nous permettre de trouver le trésor et vous cessez de canarder les pauvres matelots et de leur casser la tête pendant leur sommeil. Faites cela et nous vous donnons à choisir. Ou bien, vous venez à bord avec nous, une fois le trésor embarqué, et alors je prends l'engagement sur ma parole d'honneur de vous déposer à terre quelque part sain et sauf. Ou, si cela n'est pas de votre goût, vu que plusieurs de mes hommes sont un peu brutaux et ont de vieilles rancunes à cause des punitions, alors vous pouvez rester ici. Nous partagerons les provisions avec vous à part égale et je prends l'engagement comme si devant d'avertir le premier bateau que je rencontrerai et de l'envoyer ici vous prendre. Voilà qui est parlé, vous le reconnaîtrez. De meilleures propositions, vous ne pouviez pas en attendre, c'est impossible. Et j'espère, il éleva la voix, que tous les matelots présents dans ce blocos réfléchiront à mes paroles et lorsque je dis pour l'un, je le dis pour tous. Le capitaine Smollett se leva de sa place et d'un coup sec sur la pomme de sa main gauche vida le culot de sa pipe. Est-ce tout ? demanda-t-il. C'est mon tout dernier mot, crétonnaire, répondit John. Refusez cela et vous n'aurez plus de moi que des balles de mousquet. Très bien, dit le capitaine. À mon tour de parler. Si vous venez ici un par un, désarmé, je m'engage à vous flanquer tous au fer et à vous ramener en Angleterre où vous serez jugé dans les formes. Si vous refusez, sachez que je m'appelle Alexandre Smollett, que j'ai ici les couleurs de mon souverain et que je vous expédierai tous à maître Lucifer. Vous ne pouvez pas découvrir le trésor, vous ne pouvez pas manœuvrer le navire, il n'est pas un homme parmi vous qui en soit capable. Vous ne pouvez pas nous combattre, gré que voilà, est venu à bout de cinq des vôtres. Votre navire est livré au vent, maître Silver. Vous êtes prêts à faire côte et vous ne tarderez pas à vous en apercevoir. Je reste ici, je vous le déclare et c'est la dernière fois que je vous parle en ami car j'en atteste le ciel. La prochaine fois que je vous rencontrerai, je vous logerai une balle dans le dos. Ouste, mon garçon, débarrassez-nous le plancher, je vous prie, un peu vite et au trop. Le visage de Silver était à peindre. De fureur, les yeux lui sortaient de la tête. Il secoua sa pipe encore en feu. « Aidez-moi à me relever ! » s'écria-t-il. « Jamais de la vie ! » répliqua le capitaine. « Qui va m'aider à me relever ? » hurla-t-il. Personne ne bougea. Toussant les plus affreuses imprécations, il se traîna sur le sable jusqu'à ce qu'il put s'accrocher à la paroi du vestibule et serait installé sur sa béquille. Puis il cracha dans la source. « Voilà ! » cria-t-il. « Voilà ce que je pense de vous. Avant que l'heure soit écoulée, je vous flamberai comme un bol de punch rocos. » « Riez, crétonnaire, riez ! Avant que l'heure soit écoulée, vous rirez à l'envers. Ceux qui mourront seront les plus heureux. » Et avec un effroyable blasphème, il s'éloigna péniblement en labourant le sable mou. Puis, après quatre ou cinq tentatives infructueuses, il franchit la palissade avec l'aide de l'homme au pavillon blanc et disparut entre les arbres. Et c'est la fin du chapitre 20, les amis. Nous allons marquer une pause. Et du coup, « Bonsoir, j'ai faim du 78. Merci de nous avoir rejoint. Merci d'avoir fait un petit coucou parce qu'apparemment tu es reparti, je ne sais point. En tout cas, merci pour le beau jour et ça fait plaisir. » « Chasse au head, je ne sais point si tu es toujours là. En tout cas, j'espère que la lecture vous plaît, les amis. Moi, personnellement, je kiffe bien. Je kiffe vraiment beaucoup cette lecture. Je ne sais pas pourquoi. Mais le délire pirate me prend bien. Et ouais, il y a plein de voies différentes à faire, ce qui est assez amusant à faire à voix haute. Bon, ce qui fait que parfois je me fail un peu beaucoup. Donc, désolé pour toutes les reprises que je peux faire parfois dans la lecture. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ce roman. Il y a vraiment tout ce qu'il faut qu'il y ait dans une histoire de pirate. Et du coup, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Et franchement, j'aimerais être trop... Enfin, c'est ce dont on discutait la dernière fois avec Fulensu Lenkin, notamment. il n'y a pas de grands films de piraterie, de grandes oeuvres de piraterie. Bon, il y a Pirates des Caraïbes, mais personnellement, je les trouve pas ouf. Enfin, bon, voilà, c'est mon avis après. Mais ouais, il n'y a pas une grosse oeuvre, je trouve, avec les pirates. Enfin, je ne sais pas. Par exemple, L'île au trésor, vraiment là, tel qu'on la lit, je trouve que ça serait super cool au cinéma, mais vraiment bien foutu, quoi. Bon, je suppose qu'il y a déjà eu des films à L'île au trésor, mais je ne les ai jamais vus. Et je pense qu'ils doivent être un peu vieux, d'ailleurs. Mais je me dis que ça peut être vraiment cool. Et bien que La planète au trésor, le Disney, soient inspirés de L'île au trésor, je pense quand même qu'il y a vachement de différence. C'est, disons, que c'est même plus une adaptation, quoi. C'est une inspiration, je pense. Parce que vraiment, pour avoir lu la planète au trésor et l'avoir vraiment beaucoup aimé quand j'étais petit, je ne vois pas tellement de similitudes à part le nom du narrateur et le nom du héros qui est le même, donc Jim. Mais ouais. Là, comme ça, j'avoue que ça ne me rappelle pas grand-chose, sinon. J'aime bien aussi et les voix sont cool. Ah, ça fait plaisir, chat. Mais ouais, les voix, j'adore faire des voix un peu spéciales, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y a tellement de personnages que j'ai du mal à chaque fois récupérer la voix de tout le monde. Mais bon. J'essaie de faire au mieux. Et puis, je ne sais pas pourquoi ce soir, enfin même en général, j'ai envie de continuer la lecture, de me plonger dans la suite. Et là, peut-être le fait qu'on ait huit chapitres à lire où je me dis qu'il faut qu'on se dépêche, entre guillemets. Mais ce n'est pas tellement que j'ai envie qu'on se dépêche parce que je n'ai pas envie de bâcler la chose, etc. C'est vraiment que je suis dans l'histoire. Je pense que c'est l'un des romans... Ce n'est pas forcément l'une de mes lectures préférées ou de mes romans préférés qu'on a lus à voix haute, mais je pense que c'est l'un des romans dans lequel je suis le plus, entre guillemets. Je me sens happé par l'action, par l'aventure et tout, et j'ai toujours envie de savoir la suite. Vu qu'à chaque chapitre, il se passe vraiment des actions, des choses qui changent vraiment tout et qui annoncent en général des choses intéressantes, j'ai vraiment hâte. Genre là, par exemple, de faire Silver, donc Long John Silver, qui est hyper sympathique depuis le début, et là, d'un seul coup, qui parle avec le capitaine Smollett et qui s'énerve juste ça, faire la voix de Silver énervé, c'est juste étonnant et je ne pensais vraiment pas que j'aurais à faire ça dans cette lecture et j'adore trop, tu vois. C'est excellent. Genre Long John Silver, qui au début était le personnage le plus sympathique et que j'avais vraiment envie de kiffer et tout, au final, il fait une mutinerie et c'est un connard, pour être clair, mais au final, il met du temps assez énervé et tout, c'est grave cool. Et le capitaine Smollett qui était un peu antipathique au début, au final, c'est lui qui est le plus droit et du coup, c'est sympathique. Il y a plein de renversements de personnages, il y a plein de personnages qui font volte-face, il y a plein de rebondissements en fait, donc j'aime beaucoup. Ce serait super une série sur les pirates ? Je sais qu'il y a quelques séries sur les pirates, il y a notamment Black Flag en ce moment, si je ne dis pas de conneries, mais je ne l'ai pas regardé parce qu'à chaque fois qu'on me l'a décrit, décrite plutôt, à chaque fois, je trouvais ça un peu caricatural et je me disais ça n'a pas l'air ouf. Mais j'aimerais vraiment une bonne série pirate. Après, Black Flag, je ne l'ai pas vue moi-même, alors si ça se trouve, c'est très bien. Si ça se trouve, c'est très bien. Mais du coup, Black Flag, un film, enfin, il y a plein d'autres choses possibles avec les pirates. Bah ouais, clairement. Mais il y a des trucs comme ça, genre les cowboys et les indiens, les pirates, enfin voilà, c'est des thèmes hyper récurrents dans les jeux d'enfants même, etc. Dans les jeux de rôle aussi. Et pourtant, ça m'étonne, mais il n'y a pas forcément d'oeuvre qui va avec. Genre, dans Assassin's Creed, j'ai kiffé les trucs de pirates. Dans Assassin's Creed, Black Flag, du coup, pour le coup, là, c'est sûr. j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est une chose qu'on disait avec l'un de mes meilleurs potes récemment, en y jouant, c'est que c'est un bon jeu, mais c'est pas un bon Assassin's Creed. Enfin, on trouvait ça, entre guillemets, dans le sens où le jeu est cool, en termes de piraterie et tout, c'est hyper intéressant, enfin voilà. Mais c'est vrai que il y a des manières, enfin, le gameplay, les mécaniques de gameplay sont vraiment très différentes d'Assassin's Creed et du coup, même dans le scénario, ça s'éloigne vachement des anciens et entre guillemets, ça aurait pu être un jeu à part, pas forcément dans l'univers Assassin's Creed, je trouve. Mais oui, c'est vrai qu'il est cool, clairement. Et d'ailleurs, en termes de jeu vidéo, il y a un jeu de pirate qui a l'air vraiment fun. Alors là, pour le coup, il a l'air un peu un peu cartoon, mais bon, il a l'air vachement fun, ça va être du multijoueur, genre on pourra avoir un équipage et puis chacun aura son rôle et tout, en mode, vas-y, je vais diriger, toi t'es le capitaine, moi je vais prendre la voile, enfin voilà. ça va être super fun et en fait, apparemment, le délire principal du jeu, ça va être que deux équipages ou plus, peut-être, je ne sais pas, vont recevoir une énigme ou vont trouver une énigme, etc. Et du coup, ça les mène à une île déserte ou à un lieu, une localisation. Et donc, il faut s'y rendre le plus vite possible et du coup, c'est le premier des deux équipages soit qui tue l'autre et puis voilà, soit si t'es plus rapide que l'autre équipage que tu trouves le coffre et que tu te barres avant qu'ils arrivent, bah t'as gagné et ainsi de suite quoi. Donc voilà, ça va vraiment être apparemment un monde ouvert multijoueur où tu recevras des chasses au trésor entre guillemets et ce sera le premier qui réalise la chasse au trésor mais tu pourras tomber sur des monstres, des pirates, etc. qui seront en fait d'autres joueurs. Mais bon, du coup, ça a l'air hyper fun et hyper intéressant en termes d'ambiance parce que voilà, se crée son équipage avec ses potes et tout, ça va être bien marrant. Et du coup, le jeu devrait sortir premier semestre 2018. Ça, c'est hyper vague. Du coup, ça m'énerve. Mais bon, et le prix, pareil, on n'est pas encore vraiment sûr, apparemment. j'espère qu'il va pas être trop cher. Et du coup, ce jeu s'appelle Sea of Thieves. Donc, la mer des voleurs. Et voilà. Donc, Sea of Thieves. S-E-A plus loin, off, O-F plus loin, T-H-I-E-V-E-S. Il a l'air vraiment bien. Je galerais trop à naviguer avec les bateaux. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué dans les jeux souvent. Mais ça, c'est une chose. Bon, alors, c'est un, entre guillemets, un rêve très difficile à réaliser, mais, bon, et puis, les pirates de la réalité étaient beaucoup moins, beaucoup moins shiny, beaucoup moins fringants, peut-être, que l'image qu'on en a maintenant avec la culture populaire, etc. Mais c'est vrai que être un pirate au sens populaire et actuel du terme, c'est-à-dire à ce qu'on imagine du pirate un peu enjolivé, je me dis, ça doit être tellement bien. Genre, de s'acheter un bateau et puis de partir sur la mer, c'est full liberté, quoi. Mais bon, il faut quand même avoir une sacrée paire de colonnes, je pense, pour se lancer, dans une aventure comme ça, de partir sur la mer avec un bateau et des gens, quoi. Mais, c'est vrai que parfois, l'idée me trotte dans la tête où je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça. Et du coup, le prochain chapitre est à peu près de la même taille, donc c'est parfait. Et je pense qu'on va enchaîner de ce pas, on arrive déjà à une heure de live. Ouh, aïe, 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 allez, on est reparti, justement, on va pas faire durer plus longtemps, enchaîner. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être pris une décision un peu compliquée à vouloir lire huit chapitres pour les deux derniers lives, mais bon, on va essayer de l'assumer. Bonne écoute à Soad, bonne écoute à ceux qui nous regardent dans l'ombre ou en diffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Chapitre 21 L'attaque Dès que Silver eut disparu, le capitaine qui n'avait cessé de le surveiller se retourna vers l'intérieur de la maison et constata que, sauf Gray, personne n'était à son poste. Ce fut la première fois que nous le vîmes réellement en colère. « À vos postes ! » rougit-il. Puis quand nous eûmes regagné nos places, « Gray, je vous signalerai sur le journal de bord. Vous avez accompli votre devoir en vrai marin. Monsieur Trelawney, votre conduite m'étonne. Et vous, docteur, vous avez porté l'uniforme royal, je pense. Si c'est ainsi que vous serviez à Fontenoy, monsieur, vous auriez mieux fait ce jour-là de rester couché. » La bordée du docteur était retournée aux meurtrières. Les autres s'occupaient à charger les mousquets de réserve, mais chacun était rouge et avait l'oreille basse. Le capitaine nous regarda une minute en silence, puis il reprit la parole. « Mes amis, j'ai envoyé une bordée à Silver. Je l'échauffais au rouge, à dessein, avant que l'heure soit écoulée, comme il dit, nous serons attaqués. Ils ont la supériorité du nombre, inutile de vous le dire, mais nous combattrons à couvert, et il y a une minute, j'aurai ajouté, avec discipline. Nous les rosserons, si vous le voulez, j'en suis persuadé. » il fit sa ronde et vit comme il disait que tout était pareil. Sur les deux petits côtés du Fortin, à l'est et à l'ouest, il n'y avait que deux meurtrières, du côté sud où se trouvait l'entrée, deux également, et du côté nord, cinq. Nous disposions pour nous sept d'une vingtaine de mousquets. On avait entassé le bois brûlé en quatre piles, formant des tables, une vers le milieu de chaque côté, et sur ces tables se trouvaient disposées à portée de défenseurs des munitions avec quatre mousquets chargés. Au centre, s'alignaient les coutelas. « Renversez le feu ! » dit le capitaine. « Le froid est passé et il ne nous faut pas de fumer dans les yeux. » La corbeille de fer fut emportée en bloc au dehors par M. Trelawney, qui dispersa le charbon dans le sable. « Hawkins n'a pas eu à déjeuner. Hawkins, prenez votre portion et retournez-la manger à votre poste. » « Vivement donc, mon garçon. Ce n'est pas l'heure de traîner. Hunter distribue une tournée d'eau de vie à tout le monde. » Et pendant que ses ordres s'exécutaient, le capitaine a réglé dans sa tête le plan de défense. « Docteur, vous occuperez la porte. Il faut que vous voyiez sans vous exposer, tirer par le vestibule de l'intérieur. Hunter, prenez le côté est. Oui, celui-là. Joyce, restez à l'ouest, mon garçon. M. Trelawney, vous êtes le meilleur tireur. Vous prendrez avec grêle au grand côté du nord, aux cinq meurtrières. C'est là que se trouve le danger. Ils parviennent jusque-là et qu'ils tirent sur nous par nos propres sabords, ça commencera à sentir mauvais. Hawkins, vous ne valez guère plus que moi comme tireur. Nous resterons là pour recharger et prêter main forte. Sur ces entrefaites, le froid était passé. Aussitôt qu'il eut dépassé notre enceinte d'arbre, le soleil dans sa force darda sur la clairière et but d'un trait les vapeurs. Bientôt, le sable fut brûlant et la résine se liquéfia dans les troncs du blocosse. On dépouilla vareuses et habits, on rabattit les cols des chemises, on retroussa les manches jusqu'aux épaules et nous attendîmes là, chacun à son poste, enfiévrés par la chaleur et l'inquiétude. Une heure s'écoula. « Zut pour eux ! » fit le capitaine. « On s'assomme ici, plus que dans le poteau noir. Gray, sifflez pour faire venir le vent. » Ce fut alors que se manifestèrent les premiers symptômes de l'attaque. « Pardon, monsieur, » dit Joyce. « Si je vois quelqu'un, dois-je tirer dessus ? » « Je vous l'ai déjà dit, » s'impatienta le capitaine. « Merci, monsieur, » répliqua Joyce avec la même politesse placide. Il ne se produisait rien tout d'abord, mais la remarque nous avait tous mis en alerte. L'œil et l'oreille aux aguets, les mousquetaires sous-pesaient leurs fusils, isolés au centre du bloc cosse, le capitaine pinçait les lèvres d'un air soucieux. Quelques secondes passèrent. Soudain, Joyce et Paula et fit feu. La détonation roulait encore que plusieurs autres lui répliquèrent en une décharge prolongée, par coups successifs venant à la file indienne de tous les côtés de l'enclos. Plusieurs balles frappèrent la maison de Rondin, mais pas une n'y pénétra. Quand la fumée se fut dissipée, la palanque et les bois d'alentour réapparurent, aussi tranquilles et déserts qu'auparavant. Pas une branche ne remuait, pas un canon de fusil neluisé qui eussent révéler la présence de nos ennemis. « Avez-vous touché votre homme ? » demanda le capitaine. « Non, monsieur, » répondit Joyce. « Je ne crois pas, monsieur. » « Ça ressemble fort à la vérité, » murmura le capitaine. Chargez son fusil Hawkins. Combien pensez-vous qu'ils étaient de votre côté, docteur ? « Je puis le dire exactement. On a tiré trois coups de ce côté. J'ai vu les trois éclairs. De tout près, l'un de l'autre et un plus à l'ouest. » « Trois ? » répliqua le capitaine. « Et combien de votre côté, monsieur Trelawney ? » Mais la réponse fut moins aisée. Il en était venu beaucoup du nord. Sept, au compte du chevalier. Huit ou neuf suivant grès. De l'est et de l'ouest, un seul coup. Il était donc évident que l'attaque viendrait du nord et que sur les trois autres côtés nous n'aurions à faire face qu'à un simulacre d'hostilité. Le capitaine Smollet ne modifia en rien ses dispositions. Si les mutins, résonnaient-ils, arrivaient à franchir la palanque, ils prendraient possession de toutes les meurtrières inoccupées et nous canarderaient comme des rats dans notre forteresse même. D'ailleurs, on ne nous laissa guère le temps de réfléchir. Poussant un violent hurrah, une minuscule nuée de pirates s'élança des bois, côté nord, et a couru droit à la palanque. En même temps, de derrière les arbres, la fusillade reprit et un biscaïen traversant l'entrée fit voler en éclat le mousquet du docteur. Telle une bande de singes, les assaillants surgirent au haut de la clôture. Le chevalier et Gré tirèrent coup sur coup. Trois hommes tombèrent, l'un tête première dans le retranchement, deux à la renverse au dehors. Mais l'un de ceux-ci était évidemment plus effrayé que blessé car il se retrouva debout à la seconde et disparut aussitôt parmi les arbres. Deux ennemis avaient mordu la poussière, un était en fuite, quatre avaient réussi à prendre pied dans nos retranchements. Et à l'abri des bois, sept huit hommes, sans nul doute, munis chacun de plusieurs mousquets dirigés sur la maison de Rondin à un feu roulant mais inefficace. Les quatre, qui avaient pénétré, coururent droit devant eux vers le fortin en poussant des clameurs que les hommes cachés parmi le bois renforçaient par des cris d'encouragement. On tira plusieurs coups, mais avec une telle précipitation qu'aucun ne porta. En un instant, les quatre pirates avaient gravi le monticule. Ils étaient sur nous. La tête de Job Anderson, le maître d'équipage, apparut à la mortrière du milieu. « À eux, tout le monde, nous les avons ! » hurla-t-il d'une voix de tonnerre. Au même moment, un autre pirate empoigna par le canon le mousquet de Hunter, le lui arracha des mains, l'attira par la meutrière et, d'un coup, formidable, étendit sur le sol le pauvre garçon inanimé. Cependant, un troisième contourna la maison impunément, surgit soudain à l'entrée et se jeta couteau levé sur le docteur. La situation était complètement dans retourner. Une minute plus tôt, nous tirions, abrités sur un ennemi à découvert. Maintenant, c'était à notre tour de nous voir sans abri et incapables de riposte. La maison de Rondin était pleine de fumée, ce à quoi nous devions une sécurité relative. Des cris tumultueux avec les détonations des coups de pistolet et une plainte affreusement plissait les oreilles. « Dehors ! Garçon ! Dehors ! Et combattons à l'air libre ! Les coutelas ! » ordonna le capitaine. J'empoignais un coutelas dans le tas et quelqu'un qui en prenait un autre en même temps m'éfit sur les doigts une estafilade que je sentis à peine. Je m'élancai hors de la porte à la lumière du soleil. Quelqu'un, j'ignore qui, me suivit de près. Juste devant moi, au bas du monticule, le docteur repoussait un assaillant. À l'instant que je jetais les yeux sur lui, il rabattait la lame de son ennemi et l'envoya rouler les quatre fers en l'air, une large entaille en travers du visage. « Faites le tour de la maison, garçon ! Faites le tour ! » l'ossa le capitaine. Et malgré le ourvari, je devinais à sa voix qu'il y avait du nouveau. J'obéis machinalement, obliqué à l'est et le couteau levé contournait en hâte l'angle de la maison. Tout aussitôt, je me trouvais face à face avec Anderson. Avec un grand hurlement, il levait en l'air sage qui flamboyait au soleil. Je n'eus pas le loisir d'avoir peur car, en un éclair, avant que le coup ne retombât, j'avais fait un bond de côté et, manquant le pied dans le sable mou, je roulais à bas de la pente, la tête la première. Dès le premier instant où j'avais surgi de la porte, les autres mutins s'étaient déjà mis à escalader la palissade pour en finir avec nous. Un homme au bonnet rouge, le couteau-là entre les dents, était même arrivé en haut et enjambé par-dessus. Or, entre ce moment-là et celui où je me retrouvais sur pied, il se passa si peu de temps que tous étaient encore dans la même posture. L'individu au bonnet rouge n'avait pas fini d'enjambé et un autre montrait à peine sa tête par-dessus la rangée de pieux. Et néanmoins, dans ce court intervalle, le combat avait pris fin et la victoire était à nous. Gray, qui me suivait de près, avait égorgé le gros maître d'équipage sans lui laisser le loisir de reprendre son équilibre. Un autre avait été frappé d'une balle, comme il tirait dans la maison par une meurtrière et agonisé étendu sur le sol tenant encore son pistolet fumant. Le docteur, comme je l'ai dit, en avait dépêché un troisième. Des quatre qui avaient escaladé la palissade, un seul restait indemne. Celui-ci, abandonnant son couteau-là sur le champ de bataille, se hâtait de la repasser talonnée par la peur de la mort. « Feu ! Feu de la maison ! » commanda le docteur. « Et vous, garçon, retournez vous abriter ! » Mais on ne l'entendit point. Personne ne tira, et le dernier agresseur put s'échapper sans mal et disparu dans le bois comme les autres. En trois secondes, de toute la troupe des assaillants, il ne resta plus que les cinq hommes tombés, quatre à l'intérieur et un à l'extérieur de la palanque. Le docteur, Gray et moi, courumes au plus vite nous mettre à l'abri. Les survivants auraient bientôt regagné l'endroit où ils avaient laissé leur mousquet, et la fusillade pouvait reprendre d'un instant à l'autre. Dans la maison, la fumée s'était un peu éclaircie et nous vîmes d'un coup d'œil à quel prix nous avions acheté la gloire, pardon, acheté la victoire. Hunter gisait, assommé devant sa meurtrière, Joyce devant la sienne, une balle dans la tête, immobile à jamais. Tandis qu'au centre de la pièce, le chevalier soutenait le capitaine, aussi pâle que lui-même. « Le capitaine est blessé ! » me dit M. Trelawney. « Se sont-ils enfuis ? » demanda M. Smollett. « Tous ceux qui l'ont pu, soyez-en sûrs, » répondit le docteur. « Mais il y en a cinq qui ne courront plus jamais. » « Cinq ? » s'écria le capitaine. « Allons, il y a du progrès. Cinq à trois nous laissent quatre contre neuf. La proportion est meilleure qu'au début. Nous étions alors sept contre dix-neuf, ou du moins nous le pensions, ce qui ne vaut pas mieux. » Et c'est la fin du chapitre 21, les amis. Nous marquons une courte pause. Génial l'action du combat avec l'émoticône pirate de Twitch. Ça va parfaitement cher. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, personnellement, je suis plutôt hyper, hyper, comment dire, hyper, hyper pacifiste. et en général, la violence et la guerre, c'est des thèmes qui me... Enfin, c'est des thèmes. Dans la réalité, ce sont des choses qui me rebutent beaucoup. Mais c'est vrai que là, quand c'est fictionné, quand c'est dans des romans, dans des textes, et là, notamment, « L'île au trésor », ces derniers lives, je me mets trop dans l'action et je trouve ça vachement cool. Alors que c'est vraiment pas des actes que, dans la réalité, je... Comment on dit ? J'approuverais. Mais ouais, je sais pas pourquoi, dans les textes, c'est vrai qu'on se laisse prendre, là. On se laisse envoler, parce qu'en fait, ouais, voilà, c'est ça, il y a des envolées lyriques, presque, quoi. Puis il y a plein de sentiments, quoi, c'est ça qui est beau aussi. Il y a plein de sentiments de colère, de joie, c'est exacerbé par l'action, quoi. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, là, désolé, mais juste, justement, vu qu'il y a de l'action et que ça remue, il y a des moments où je n'arrive pas à faire des voix. C'est impossible. Genre là, il me redemande, alors c'était qui ? C'était Jacob, Jacob Anderson. Il me redemande de faire la voix de Jacob Anderson, mais comment tu veux que je m'en rappelle ? Déjà, dans ma tête, c'était... Par exemple, Joyce et Hunter, je n'aurais pas fait une voix particulière. pour me rappeler d'une voix pas particulière mais qui ressemble. Enfin bon, bref, j'étais en mode fuck it, je lis ça comme ça. Voilà. C'était un peu compliqué ça, mais bon. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de voix à gérer, c'est difficile. Quand il y a beaucoup de voix à gérer dans des dialogues, c'est difficile. Et quand il y a beaucoup de voix à gérer dans un texte qui envoie en termes de rapidité, en termes de rythme, alors là, pfff, c'est d'autant plus compliqué. Mais bon, je préfère justement ne pas m'attarder sur les voix et essayer de ne pas faire sortir de l'action. Mais c'est vrai que le fait de faire une mauvaise voix peut aussi sortir de l'action certaines personnes. Donc bon, c'est compliqué à faire la balance. Mais c'est un exercice sympathique du moins. C'est ça en fait qui est grave cool avec les lectures à voix haute, c'est que c'est juste trop marrant à faire. Sur ce, je vais continuer la lecture tout de suite parce qu'on arrive déjà à 1h14 de live. Mon Dieu, mon Dieu, que ça passe vite. On arrive déjà à 1h14 de live et là, on va lire le quatrième chapitre. Donc on va seulement être à la moitié de la lecture de ce soir. Donc il faut quand même que je presse un peu de pas. Hop, on passe au chapitre 22. Et on est parti tout de suite. Du coup, Jasoad, décidément, tu es plus fidèle auditrice. C'est beau. Jasoad, je te souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure dans le chat à la fin de ce chapitre qui est légèrement plus long mais vraiment léger. À tout à l'heure. Chapitre 22 Où commence mon aventure en mer ? Les mutins ne revinrent pas à la charge. Il ne nous arriva même plus un coup de fusil de la forêt. Ils en avaient pris leur dose pour ce jour-là, comme disait le capitaine, et nous eûmes toute la tranquillité nécessaire pour soigner les blessés et préparer le dîner. En dépit du danger, le chevalier m'aida à faire la cuisine dehors, et même là, nous avions la tête à demi perdue d'horreur, en entendant les plaintes affreuses des patients du docteur. Des huit hommes tombés durant l'action, trois seulement respiraient encore à savoir le pirate frappé devant la meurtrière, Hunter, et le capitaine Smollett. Les deux premiers pouvaient être considérés comme perdus, le mutin en effet trépassa sous le bistouri du docteur, et Hunter, en dépit de tous nos soins, n'en reprit plus connaissance dans ce monde. Il languit tout le jour, respirant avec force comme chez nous le vieux Forban lors de son attaque d'apoplexie. Il avait eu les os de la poitrine brisées du cou et le crâne fracturé dans sa chute, et au cours de la nuit suivante, sans un mot, sans un geste, il retourna vers son créateur. Quant au capitaine, ses blessures étaient graves mais non dangereuses. Aucun organe n'était atteint irrémédiablement. La balle d'Anderson qui avait tiré sur lui le premier lui avait fracassé l'omoplate et atteint le poumon mais légèrement. La seconde n'avait que déchiré et déplacé quelques muscles du mollet. Il ne manquerait pas de guérir, estimait le docteur, mais à la condition de rester des semaines sans marcher ni remuer le bras et en parlant le moins possible. Les staphylades sur les doigts dues à mon accident n'étaient guère plus sérieuses qu'une piqûre de moustique. Le docteur Lifesey me la couvrit d'un enplâtre et me tira les oreilles par-dessus le marché. Après dîner, le chevalier et le médecin tard conseillent un moment au chevet du capitaine et quand ils eurent bavardé tout leur saoule, il était alors un peu plus de midi. Le docteur prit son chapeau et ses pistolets, s'arma d'un coup de là, mit la carte dans sa poche et le mousquet sur l'épaule, il franchit la palanque par le côté nord et d'un pas rapide s'enfonça sous les arbres. Je m'étais réfugié en compagnie de Gray tout à l'extrémité du blocos afin de ne pas entendre le conciliabule de nos chefs. Gray fut tellement ébahi par cette sortie qu'il retira sa pipe de sa bouche et oublia complètement de l'y replacer. Mais, par maître Lucifer, est-ce le docteur Lifesey fou ? Mais je ne pense pas, répliquai-je. Il serait le dernier de nous tous à le devenir, j'en suis sûr. Eh bien, mon gars, reprit Gray, je me trompe peut-être, mais alors, si lui n'est pas fou, entends-tu bien, c'est moi qui le suis. Je parie, répliquai-je, que le docteur a son idée. Si je ne me trompe, il s'en va maintenant rendre visite à Bengen. Je ne me trompais pas, on le suit plus tard. Mais en attendant, comme il faisait dans la maison une chaleur étouffante et que le sable à l'intérieur de l'enclos irradié sous le soleil de midi, je conçus peu à peu une autre idée qui était loin d'être aussi juste. Je commençais par envier le docteur de marcher au frais dans l'ombre des bois avec autour de lui le chant des oiseaux et la bonne senteur des pains, tandis que moi j'étais à rôtir avec mes habits collés à la résine chaude au milieu de tout ce sang et entouré de tous ces tristes cadavres. Mon dégoût d'être là augmenta à tel point qu'il en devint presque de la terreur. Tout le temps que je passais à nettoyer le blocos puis à laver la vaisselle du dîner, ce dégoût et cette envie nécessaires de croître, tant qu'à la fin, comme je me trouvais proche d'un sac à pain et que personne ne me regardait, je fis le premier pas vers mon escapade en remplissant le biscuit des deux poches de ma vareuse. J'étais stupide, si l'on veut, et certainement j'allais commettre une action insensée et téméraire, mais j'étais résolu à l'accomplir avec le maximum de chances en mon pouvoir. Les biscuits, en cas d'apprévu, s'empêcheraient toujours de mourir de faim jusque dans la soirée du lendemain. Ce dont je m'emparais ensuite fut une paire de pistolets, et comme j'avais déjà une poire à poudre et des balles, je m'estimais bien pourvu d'armes. Quant au plan que j'avais en tête, il n'était pas mauvais en soi. Je projetais de partir par la langue de sable qui sépare à l'est le mouillage de la haute mer, de gagner la roche blanche que j'avais remarquée le soir précédent, et de vérifier si, oui ou non, c'était là que Ben Gunn cachait son canot. Chose qui en valait bien la peine, je le crois encore. Mais comme sans nul doute on ne me permettrait pas de quitter l'enclos, mon seul moyen était de prendre congé à la française, et de profiter pour partir d'un moment où personne ne me verrait. Et c'était là une manière d'agir si fâcheuse qu'elle rendait la chose coupable, radicalement. Mais je n'étais qu'un gamin, et je n'en démordis pas. Justement, les circonstances me fournirent une occasion admirable. Le chevalier était occupé avec grès à renouveler les pansements du capitaine, la voie était libre. Je filais comme un trait, franchis la palanque et m'enfonçais au plus épais des arbres. Quand mes compagnons s'aperçurent de mon absence, j'étais déjà loin. Ce fut là ma seconde folie, bien pire que la première, car je ne laissais que deux hommes valides pour garder l'eau fortin, mais, comme la première, elle contribua à notre salut commun. Je me dirigeais droit vers la côte est de l'île, car j'avais résolu de longer la langue de sable par le côté de la mer pour éviter toute chance d'être aperçu du mouillage. Bien que le soleil fût encore chaud, il était déjà tard dans l'après-midi. Tout en me glissant devant moi, le tonnerre continuait le débrisant. En outre, un bruissement de feuillage et des grincements de branches caractéristiques m'annonçaient que la brise de mer s'était levée plus forte qu'à l'ordinaire. Bientôt, des bouffées d'air fraises arrivèrent jusqu'à moi, et quelques pas plus loin, j'atteignis la lisière du bois et vis la mer qui s'étalait bleue et ensoleillée jusqu'à l'horizon et le ressac qui déferlait, écumant tout le long de la côte. Je n'ai jamais vu la mer paisible autour de l'île au trésor. Que le soleil flamboyât aux zénithes, que l'air fut sans un souffle et les eaux ailleurs lisses, bleues, malgré toutes ces grandes lames déferlantes tonnées jour et nuit, tout le long du rivage extérieur. Je ne crois pas qu'il y eut un seul point de l'île d'où l'on put ne pas entendre leur bruit. Je m'avançais en longeant les brisants d'un pas fort allègre. Quand je me crus arriver assez loin dans le sud, je mis à profit le couvert de quelques épais buissons et me glissais précautionneusement jusque sur la crête de la langue de terre. J'avais derrière moi la mer, en face le mouillage. Comme si elle s'était épuisée plus tôt que d'habitude par sa violence inusitée, la brise de mer tombait déjà. Il s'élevait à sa place un vent léger et instable, variant du sud au sud-est, qui amenait de grands bancs de brume, et le mouillage, abrité par l'îlot du squelette, était lisse et plombé, comme au jour de notre arrivée. Dans ce miroir sans ride, l'Espagnola se reflétait exactement, depuis la pomme des mâts jusqu'à la flottaison, y compris le Jolly Roger qui pendait à sa vergue d'artiment. Le long du bord flottait une déiol, commandée par Silver. Lui, je le reconnaissais toujours. Vers qui se penchait et appuyés au bastingage arrière, deux hommes dont l'un en bonnet rouge était ce même scélérat que j'avais vu quelques heures auparavant à Califourchon sur la palissade. Probablement, il causait terrier, mais à cette distance, plus d'un mile. Je ne pouvais, cela va de soi, entendre un mot de ce qu'il disait. Tout à coup, retentirent des hurlements affreux et inhumains qui me terrifièrent tout d'abord, mais j'eut au fait de reconnaître la voix de Capitaine Flint, et je crus même, à son brillant plumage, distinguer l'oiseau posé sur le point de son maître. Peu après, le canot démarra, peu après, le canot démarra, nageant vers le rivage, et l'homme au bonnet rouge disparut avec son camarade par le capot d'échelle. Presque au même moment, le soleil se coucha derrière la longue vue et, comme la brume s'épaississait rapidement, le crépuscule commença à tomber. Je n'avais pas de temps à perdre si je voulais découvrir le bateau ce soir-là. La roche blanche, très visible au-dessus de la brousse, était bien encore à deux cent toises plus loin sur la langue de terre, et il me fallut un bon moment pour l'atteindre, en rampant la plupart du temps à quatre pattes parmi le hallier. La nuit était presque tombée quand je posais la main sur son flanc rugueux. Juste au-dessous, à son pied, il y avait un minuscule creux de gazon vert masqué par des rebords et par une épaisse végétation qui me venait à mi-jambe. Au milieu du trou, une petite tente en peau de chèvre, comme celle que les bohémiens transportent avec eux en Angleterre. Je sautais dans l'excavation, soulevais le pan de la tente et vis le canot de Benguen. Cette pirogue, rustique au possible, consistait en une carcasse de bois brute, grossière et de forme biscornue, avec, tendu par-dessus, un revêtement de peau de chèvre, le poil en dedans. L'esquiffe était fort petit, même pour moi, et je crois difficilement qu'il aurait porté un adulte. Il renfermait un banc placé aussi bas que possible, une sorte de marchepied de nage avant, à l'avant, et une pagaie double en guise de propulseur. À cette époque-là, je n'avais pas encore vu de coracle, ce bateau des anciens bretons, mais j'en ai vu un depuis, et je ne peux donner une meilleure idée de la pirogue de Benguen qu'en disant qu'elle ressemblait au premier, et pire coracle qui soit jamais sorti de la main de l'homme. Mais elle possédait à coup sûr le grand avantage du coracle, car elle était extrêmement légère et portative. Or, maintenant que j'avais trouvé le canot, on va peut-être croire que je pouvais borner là mes exploits, mais entre-temps, j'avais formé un autre projet dont j'étais si obstinément féru que je l'aurais exécuté, je crois, même au nez et à la barbe du capitaine Smollett. C'était de me faufiler à la faveur de la nuit jusqu'à l'Ipagnola, de la jeter en dérive, de la laisser aller à la côte où bon lui semblerait. Je tenais pour évident que les mutins, après leur échec de la matinée, n'auraient rien de plus pressé que de lever l'encre et de prendre le large. Ce serait, pensais-je, un beau coup de les en empêcher, et comme je venais de voir qu'ils laissaient les gardiens du navire dépourvus d'embarcation, je croyais pouvoir exécuter mon projet sans grand risque. Je m'assise à terre pour attendre l'obscurité et manger mon biscuit de bon appétit. C'était pour mon dessin une nuit propice, entre mille. Le brouillard couvrait maintenant tout le ciel. Quand les dernières lueurs du jour eurent disparu, les ténèbres complètes ensevelirent l'île au trésor, et quand enfin je pris le coracle sur mon épaule et me hissais péniblement hors du creux où j'avais soupé, il n'y avait plus dans tout le mouillage que deux points visibles. L'un était le grand feu du rivage autour duquel les pirates vaincus faisaient carousse. L'autre, simple tâche de lumière sur l'obscurité, m'indiquait la position du navire à l'encre. Celui-ci avait tourné avec le reflux et me présentait maintenant son avant, et comme il n'y avait de lumière à bord que dans la cabine, ce que je voyais était uniquement le reflet sur le brouillard des vifs rayons qui s'échappaient de la fenêtre de poupe. La marée baissait déjà depuis quelque temps, et je dus patauger à travers un long banc de sable détrempé où j'enfonçais plusieurs fois jusqu'au-dessus de la cheville avant d'arriver au bord de la mer descendante. Je m'y avançais de quelques pas et avec un peu de force et d'adresse déposé mon coracle à qui il part en bas à la surface de l'eau. Et c'est la fin du chapitre 22, les amis. On se fait une courte pause. On va vraiment faire une courte pause parce que je vois qu'on est déjà à... Ouais, si j'enlève l'intro de 5 minutes, on est déjà à 1h20 de live et on a lu la moitié des chapitres prévus ce soir. Donc, ça devrait faire un live de 2h40 ! Donc, ça sera vraiment, vraiment dans les plus longs lives de lecture que j'ai fait. Et vous savez que je préfère ne pas les faire longs de manière à ce qu'ils ne deviennent pas pénibles à écouter, déjà. Et aussi, et surtout, je dirais, parce que ça risque, à force de dégrader la qualité de la lecture, que ce soit par la fatigue de ma voix ou par la fatigue, tout simplement, de ma compréhension du texte, etc. Du coup... Du coup... Pour le moment, je suis plutôt content du live de ce soir. Il y a l'air de ne pas y avoir eu de lag jusqu'à présent. Je vous avoue que là, je suis en mode paranoïaque. Je suis tout le temps en train de regarder le logiciel en espérant qu'il ne m'indique pas quelconque freeze, lag, bug, etc. Déconnexion, ça serait le pire du pire. Mais bon, pour le moment, ça a l'air de tenir. Je suis déjà content d'être sûr à peu près sûr qu'il y ait au moins quatre chapitres enregistrés de ce soir, on va dire. Du coup, il nous reste ce soir le chapitre 23, 24, 25 et 26. Donc, ouais, ça va être encore un peu long, malgré tout. mais vu que les chapitres, en tout cas pour moi, sont agréables, c'est pas bien agréable. J'espère que vous appréciez la lecture, les amis. C'est vrai que, alors, il y a souvent des gens qui me disent ouais, fais des résumés entre les chapitres, etc. Enfin, je sais pas. En fait, je fais les choses quand j'en ai envie, quoi. Et du coup, enfin, je veux dire, après, les gens qui demandent ça, souvent, c'est des gens qui ont besoin de mes lectures pour leurs cours. Donc, du coup, limite, j'ai envie de leur dire bah, en fait, c'est pas à moi de faire ça, c'est à vous pour vos cours, quoi. Enfin, bref. Mais, mais au-delà de ça, s'il y a des gens qui me le demandent sans ce paramètre-là, bah, en fait, c'est compliqué pour moi parce que, bah, je préfère suivre la lecture et parler éventuellement avec vous et donner mon ressenti, etc. Mais là, grosso modo, par exemple, sur la lecture de Lille au trésor, depuis le début, j'en pense la même chose. Et même s'il y a plein de rebondissements, etc., bah, il y en a depuis le tout début. Du coup, là, vraiment, sur cette lecture, depuis le premier live, je pense que de manière tout à fait linéaire et de manière tout à fait... Comment dire ? C'est pas linéaire que je voulais employer comme terme, mais de manière tout à fait régulière, et bah, j'aime le roman pour les mêmes qualités que je vous ai déjà annoncées. Donc du coup, j'ai pas envie de toujours me répéter. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de savoir quoi dire pendant les pauses, mais les pauses sont nécessaires afin de me reposer un peu la gorge. D'ailleurs, le chapitre qu'on vient de lire, en fait, il était plus dense, non pas parce qu'il y avait plus de pages, mais parce qu'il y avait beaucoup moins de dialogue. C'est l'un des premiers chapitres comme ça depuis le début, ça m'a assez étonné, où il y a très très peu de dialogue et beaucoup de descriptions. Et les prochains ont l'air un peu plus dans cette branche-là, c'est intéressant. Ça va peut-être nous faire voir d'autres choses dans ce roman. là-bas, écoutez, j'espère que chasse-rad, tout fonctionne pour toi. Parce que, encore une fois, je ne vous demande pas de participer forcément dans le chat, vous avez le droit de ne pas avoir envie de participer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand je vois qu'il y a des gens de cours et qu'ils ne parlent pas, je me dis, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? Et à chaque fois, et puis même, de manière générale, j'ai l'âme d'un stressé, donc j'ai toujours envie de savoir si ça passe bien, si ça marche bien, etc. Et on passe au chapitre 23. Chapitre 23. Regardez le nombre 23 avec Jim Carrey. C'est génial. Ah, d'ailleurs, j'ai vu que la citation de Jim Carrey vous avait plu. Franchement, c'est bête, hein. Je sais que ça n'intéressera pas forcément les gens, mais c'est vrai que depuis quelques jours sur le Discord et sur Twitter, je mets des citations. Donc, les citations de la nuit, je vous en avais parlé. Je mets des citations comme ça, une fois de temps en temps. Et, enfin, ouais, je ne sais pas. C'est un délire perso. J'ai toujours beaucoup aimé les citations, les préceptes de vie, les crédos, les valeurs, etc. Et du coup, j'aime bien redistribuer comme ça, entre guillemets, les phrases qui m'ont marqué, qu'elles soient belles, tristes. Bon, pour le moment, j'essaie de mettre des trucs inspirants et gentils, mais il y aura aussi des phrases peut-être un peu moins joyeuses. Mais en tout cas, je suis content de voir quand ça fait réagir aussi. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, c'est ce que je disais, n'hésitez pas sur le Discord à partager vos citations qui vous ont marquées, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre vos propres citations de la nuit, comme j'ai appelé ça. Et du coup, pas de soucis, chers Soade, pas de soucis, pas de soucis, ça fait plaisir. Au contraire, ça fait plaisir que je sois l'une de tes occupations, entre guillemets. Ça fait plaisir. Même si, quelque part, c'est bizarre de s'inviter dans le quotidien des gens, mais ça fait plaisir. Et du coup, Nicky Inct qui nous dit ce film me rend fou. Mais oui, mais le nombre 23, mais c'est paranoïa max. Franchement, il ne faut pas que je le regarde en ce moment parce que je risque de devenir paranoïa à vie, paranoïaque à vie. Mais ouais, de toute façon, les films avec Jim Carrey, ah, pépite. Puis le nombre 23, le truc qui est trop drôle avec ce film, c'est qu'une fois que tu l'as vu, tu vois du 23 partout. Genre, je me rappelle toutes les fois où je l'ai vu, je monte dans le tram, je vois le nombre des passagers et direct, je commence à calculer et direct, je vois que ça fait 23. Enfin, plein de trucs comme ça, c'est trop, trop marrant. Et du coup, bonsoir, Nicky. Et merci d'être parmi nous, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. de toute façon, de toute façon, et encore, j'en ai pas beaucoup, mais franchement, j'aimerais trop avoir une collection avec tous les DVD de Jim Carrey. si j'avais de l'argent, franchement, faut pas me donner de l'argent, en fait, parce que, genre le mec, faut pas me donner de l'argent parce que moi, je veux prendre tous les films de Jim Carrey, tous les albums de tonnes de groupes que je surkiffe. Donc voilà, par exemple, Yes Man, par exemple, I Love You, Philip Morris, par exemple, l'un des meilleurs, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, je crois que j'ai vu, je crois que j'ai vu 15 fois maintenant, il y avait un moment où j'avais compté, il me semble que je suis à 15 fois. Après, chez ma mère, j'ai le DVD de Bruce Tout Puissant, mais vraiment, tous les films de Jim Carrey valent le coup, enfin, en tout cas, pour ma part, et beaucoup se limitent à dire « Ah ouais, The Mask, c'est trop bien ! » Mais vraiment, 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 regardez d'autres films de Jim Carrey parce que The Mask est très cool, mais déjà, même dans l'humour, c'est pas forcément le plus marrant, en tout cas, je trouve. Donc vraiment, regardez d'autres films parce qu'il y en a d'autres vraiment beaucoup plus marrants et même en termes de pas forcément marrants, justement, en termes d'actora, Jim Carrey est super bon, il fait passer des émotions, il peut faire des films sérieux, il peut faire des films tristes, il peut faire des films humoristiques, mais qu'il faut réfléchir, enfin, vraiment, c'est juste un génie pour moi, Jim Carrey. Je sais que je vous ai dit souvent que j'étais contre les gens qui idolâtraient et qui étaient peut-être trop fanas, mais c'est vrai que Jim Carrey, je suis un peu foufou de lui. ne revenons pas sur la vache dans Foodie Reine. Ah mais voilà, par exemple, en termes d'humour, par exemple, Foodie Reine, je trouve que c'est 10 000 fois au-dessus de The Mask. Enfin, c'est juste magique. Et en ce moment, je ne vais pas vous la mettre dans la citation de la nuit parce que c'est un peu triste. Enfin, c'est même beaucoup triste. Mais en ce moment, une citation de Foodie Reine que je surkiffe, c'est quelque chose du style « Les hommes ont différentes manières de réagir lorsqu'ils ont le cœur brisé. Certains s'emparent d'un fusil et montent sur un clocher. Certains, je ne sais plus quoi. Et d'autres ne font rien. Non, Charlie Bailey Gates, donc le héros incarné par Jim Carrey, ne fit rien. Il sentit une boule de douleur glisser le long de sa gorge. Il bloqua le tout. Et enfin, voilà, c'est... Bon, la citation, je l'ai dit vraiment très très à peu près. Mais je trouve cette citation tellement belle. Alors, nous revendons. Ma connexion est absolument terrible. Ah mince, Niki ! Oh, c'est chaud. C'est chaud que ta connexion ne te permette même pas de... ne te permette même pas de... de regarder le live. Ah, on peut regarder le live que en 600p. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... Normalement, maintenant que je suis passé affiliate, normalement, il y a plusieurs choses qui font que tu peux regarder le live en 600p, donc la qualité source. Et après, tu peux regarder en... je ne sais plus, 140p, etc. ce n'est pas exactement les mêmes qualités que YouTube. Mais bon, normalement, tu peux baisser la qualité et là, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas le choix, c'est dommage. Mais donc... Ah ouais, mais ouais, Foodiren, c'est du génie. I love you, Philip Morris, c'est du génie. Mais en vrai, on pourrait tellement parler de tous les films de Jim Carrey, je dirais tous que c'est du génie, mais franchement, je trouve qu'ils apportent tous vraiment quelque chose et une bonne réflexion sur plein de choses, en vrai. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de dire regarder tel film de Jim Carrey parce que je trouve justement qu'ils sont tous cool et qu'ils apportent tous quelque chose. Mais je pense que les films les plus marquants, entre guillemets, je dirais Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour un film sérieux, triste, qui va vous mindfuck, enfin voilà. Je dirais C'est compliqué, en vrai, c'est super compliqué. Je dirais The Truman Show parce que Truman Show, c'est quand même pas pareil, dans le mindfuck, c'est du génie. Je dirais Ah, c'est beaucoup trop compliqué de choisir, en vrai. Je dirais Man on the Moon qui est un peu moins connu mais qui est vraiment pour moi l'un de ses meilleurs films. Enfin, c'est... ça pareil, je pense que c'est l'un de ceux que j'ai vu le plus. Et là, c'est à double tranchant Man on the Moon. Je les conseille à plein de gens et la moitié des gens sont en mode c'est horrible et l'autre moitié des gens sont en mode c'est génial. Donc vraiment, regardez. D'ailleurs, ça me fait penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc moi, je le connais depuis longtemps et je l'ai vu beaucoup, etc. Et en troisième au collège, c'était la fin de l'année et notre prof d'art plastique nous dit bon, on va regarder un film. Soit on regarde Eternal Sunshine of the Spotless Mind soit on regarde je ne sais plus quel autre film mais qui était un film humoristique et que tout le monde connaissait. Pourquoi je dis tu vois là ? Ça veut dire j'ai un tic de langage enfin bon bref. Et donc du coup, ils étaient tous en mode à vouloir regarder l'autre film je ne sais plus ce que c'était mais c'était une comédie hyper connue et que tout le monde avait déjà vu en plus. Enfin bon bref. et du coup, moi j'ai insisté de ouf en disant non non Eternal Sunshine vous allez voir c'est trop bien etc. Et donc on l'a regardé moi j'étais en extase tout du long et à la fin du cours il y a mes potes qui étaient en mode pourquoi tu nous as fait mater ça ? Enfin bref. Mais vraiment c'est cool. Donc ouais Man on the Moon Truman Show et pour l'humour je pense que ceux qui sont les plus drôles bah déjà Foodiren en vrai je trouve que c'est l'un des plus drôles Dumb and Dumber c'est con as fuck mais c'est ça qui est hyper bien foutu Dumb and Dumber c'est con mais con de chez con de bout en bout et pourtant il y a une scène triste une seule scène triste genre pendant une phrase il n'y a que une phrase sérieuse et triste et à chaque fois elle me fait chialer enfin c'est c'est du génie et du coup ouais en humour je dirais Dumb and Dumber ou Ace Ventura Ace Ventura c'est vraiment enfin vraiment con mais vraiment marrant il y a vraiment des très bonnes idées de mise en scène enfin voilà bref on va pas épiloguer là dessus parce que ça risque d'être très long vous avez vu vous avez vu que ma passion pour Jim Carrey est un peu débordante et que je risque d'en parler beaucoup beaucoup trop voili voilou j'espère en tout cas Niki que t'arrives à peu près à comprendre ce que je dis malgré ta co et du coup Sha et Niki je vous souhaite une bonne écoute on va continuer la lecture je vous reprends à la fin de ce chapitre bonne écoute à ceux qui nous regardent dans l'ombre et en rediffusion sur Youtube à tout de suite chapitre 23 la marée descend le coracle comme j'eus mainte raison de le savoir avant d'être quitte de lui était pour quelqu'un de ma taille et de mon poids un bateau très sûr à la fois léger et tenant bien la mer mais cette embarcation biscornue était des plus difficiles à conduire on avait beau faire elle se bornait la plupart du temps à dériver et en fait de manœuvre elle ne savait guère que tourner en rond Bengen lui-même avait admis qu'elle était d'un maniement pas très commode tant qu'on ne connaissait pas ses habitudes évidemment je ne les connaissais pas elle se tournait dans toutes les directions sauf celle où je voulais aller la plupart du temps nous marchions par le travers et il est certain que sans la marée je n'aurais jamais atteint le navire par bonheur de quelque manière que je pagaillasse la marée m'emportait toujours et l'Espagnola était là-bas juste dans le bon chemin je ne pouvais guère la manquer tout d'abord elle surgit devant moi comme une tâche d'un noir plus foncé que les ténèbres puis ses masses et sa coque se profilèrent peu à peu et en un instant car le courant du reflux devenait plus fort à mesure que j'avançais je me trouvais à côté de son amarre que j'empoignais la marée était bandée comme la corde d'un arc tant le navire tirait sur son encre tout autour de la coque dans l'obscurité le clapotis du courant bouillonnait et babillé comme un petit torrent de montagne un coup de mon coutelas et l'Espagnola se répartit murmurante avec la marée c'était très joli mais je me rappelais à temps que le choc d'une amarre bandée que l'on coupe net est aussi dangereux qu'une ruade de cheval il y avait dix appariés contraints que si j'avais la témérité de couper le câble de l'Espagnola je serais projeté en l'air du même coup avec mon coracle je me butais donc la contre et sans une nouvelle faveur spéciale du hasard il me fallut abandonner mon projet mais la légère brise qui soufflait tout à l'heure d'entre sud et sud-est avait tourné au sud-ouest après la tombée de la nuit au beau milieu de mes réflexions survint une bouffée qui saisit l'Espagnola et la refla à contre-courant à ma grande joie je sentis la mare mollir dans mon poing et la main dont je la tenais plongea sous l'eau pendant une seconde là-dessus ma décision fut prise je tirai mon coutelas l'ouvris avec mes dents et coupai successivement les taurons du câble jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que deux pour maintenir le navire je m'arrêtais alors attendant pour trancher ces derniers que leur tension fût de nouveau relâchée par un souffle de vent pendant tout ce temps-là j'avais entendu un grand bruit de voix qui provenait de la cabine mais à vrai dire j'étais si occupé d'autres pensées que j'y prêtais à peine l'oreille mais à cette heure n'ayant rien d'autre à faire je commençais à leur accorder plus d'attention l'une de ces voix était celle du quartier maître Israël Hens l'ex-canonier de Flint l'autre appartenait comme de juste à mon bon ami au bonnet rouge les deux hommes en étaient manifestement au pire degré de l'ivresse et ils buvaient toujours car tandis que j'écoutais l'un d'eux avec une exclamation d'ivrogne ouvrit la fenêtre de poupée jeta dehors un objet que je devinais être une bouteille vide mais ils n'étaient pas seulement ivres ils étaient évidemment aussi dans une furieuse colère les jurons volaient de rue comme grêle et de temps à autre il en survenait une explosion telle que je m'attendais à la voir dégénérer en coup mais à chaque fois la querelle s'apaisait et le diapason des voix retombait pour un instant jusqu'à la crise suivante qui passait à son tour sans résultat à terre entre les arbres du rivage je pouvais voir s'élever les hautes flammes du grand feu de campement quelqu'un chantait une vieille complainte de marin triste et monotone avec un trémolo à la fin de chaque couplet et qui ne devait finir semblait-il qu'avec la patience du chanteur je l'avais entendu plusieurs fois durant le voyage et me rappelait ces mots un seul survivant de tout l'équipage qui avait pris la mer aux ondes de 75 et je me dis qu'un tel refrain n'était que trop fâcheusement approprié à une bande qui avait subi de telles pertes le matin même mais à ce que je voyais tous ces forbans étaient aussi insensibles que la mer où ils naviguaient finalement la brise survint la goélette se déplaça doucement dans l'ombre et se rapprocha de moi je sentis la mare mollir à nouveau et d'un bon et solide effort trancher les dernières fibres la brise n'avait que peu d'action sur le coracle et je fus presque instantanément plaqué contre l'étrave de l'Espagnola en même temps d'une lente giration la goélette se mit à virer cap pour cap au milieu du courant je me démenais en diable car je m'attendais à sombrer d'un moment à l'autre et quand j'eus constaté que je pouvais éloigner d'emblée mon coracle je poussais droit vers l'arrière je me visais enfin libéré de ce dangereux voisinage et je donnais tout juste la dernière impulsion quand mes mains rencontrèrent un mince cordage qui pendait du gaillard derrière aussitôt je l'empoignais quel motif m'y incita je l'ignore ce fut en premier lieu instinct pur mais une fois que je l'eus saisie et qu'il tint bon la curiosité prit peu à peu le dessus et je me déterminais à jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cabine me hissant sur le cordage à la force des poignets et non sans danger je me mis presque debout dans la pirogue et puis ainsi découvrir le plafond de la cabine et une partie de son intérieur cependant la goélette et sa petite conserve filaient sur l'eau à bonne vitesse en fait nous étions déjà arrivés à la hauteur du feu du campement le bateau jasait comme disent les marins assez fort refoulant avec un incessant bouillonnement les innombrables rides du clapotis si bien qu'avant d'avoir l'œil par-dessus le rebord de la fenêtre je ne pouvais comprendre comment les hommes de garde n'avaient pas pris l'alarme mais un regard me suffit et de cet instable esquif un regard fut d'ailleurs tout ce que j'osais me permettre il me montra Hans et son compagnon enlacés en une mortelle étreinte et se serrant la gorge réciproquement je me laissais retomber sur le banc mais juste à temps car j'étais presque par-dessus bord pour un instant je ne vis plus rien d'autre que ces deux faces haineuses et cramoisies oscillant à la fois sous la lampe fumeuse et je fermai les paupières pour laisser mes yeux se réaccoutumer aux ténèbres l'interminable mélopée avait pris fin et autour du feu de campement toute la troupe décimée avait entonné le cœur que je connaissais trop nous étions qu'un sur le coffre du mort et une bouteille de rhum la boisson et le diable ont expédié les autres et une bouteille de rhum j'étais en train de songer à l'oeuvre que la boisson et le diable accomplissaient en ce moment même dans la cabine de l'Espagnola lorsque je fus surpris par un soudain coup de roulis du coracle au même instant il fit une violente embardée et parut changer de direction sa vitesse aussi avait augmenté singulièrement j'ouvris les yeux aussitôt tout autour de moi de petites rides se hérissaient de crêtes bruissantes et légèrement phosphorescentes à quelques brasses l'Espagnola elle-même qui m'entraînait encore dans son sillage semblait hésiter sur sa direction et je vis ses mâts se balancer légèrement sur la noirceur de la nuit en y regardant mieux je m'assurais qu'elle aussi virait vers le sud je tournais la tête et mon coeur bondit dans ma poitrine là juste derrière moi se trouvait la lueur du feu de campement le courant avait obliqué à angle droit et emporté avec lui la majestueuse goélette et le petit coracle bondissant toujours plus vite toujours à plus gros bouillon toujours avec un plus fort murmure elle filait à travers la passe vers la haute mer soudain la goélette fit devant moi une embardée et vira de peut-être vingt degrés presque au même moment des appels se succédèrent à bord j'entendis des pas marteler l'échelle du capot et je compris que les deux ivrognes enfin éveillées au sentiment de la catastrophe avaient interrompu leur querelle je me couchais à plat dans le fond du misérable esquif et pieusement recommandais mon âme à son créateur au bout de la passe nous ne pouvions manquer de tomber sur quelques lignes de brisants furieux qui mettraient vite fin à tous mes soucis et bien que j'eusse peut-être la force de mourir je supportais mal d'envisager mon sort par avance il est probable que je restais ainsi des heures continuellement balotté sur les lames aspergées par les embruns et ne cessant d'attendre la mort au prochain plongeon tout à peu la fatigue m'envahit un engourdissement une stupeur passagère accabla mon âme en dépit de mes terreurs et le sommeil me prit et dans mon coracle balotté par les flots je rêvais de mon pays et du vieil amiral Benbo et c'est la fin du chapitre 23 les amis nous allons faire une courte pause et du coup Chassouad qui nous dit les chansons à boire des pirates mais les chansons en live c'est les pires parce que en fait alors déjà les chansons de pirates en fait je négocie le truc je m'arrange entre guillemets avec ces passages là en les chantant un peu en mode bourré et tout et du coup ça passe mais enfin oui voilà des chansons de pirates voilà c'est un peu c'est un peu chanson de gaillard etc donc ça passe bien même quand c'est mal chanté même quand il n'y a pas de rythme entre guillemets enfin voilà par contre c'est vrai que ça c'est un truc qui revient relativement souvent dans les lives de lecture quand il y a un passage où un personnage chante à chaque fois je suis en mode mon dieu parce que je ne sais pas du tout quel rythme faire et en fait vu que les livres ne sont pas faits pour être pour être lus à voix haute a priori de prime abord et bien très souvent même quand la traduction est très bonne les traductions ne sont pas faites de manière à ce que ça puisse être chanté encore moins encore moins donc du coup chanter un texte où il n'y a aucune rime où il n'y a aucun rythme où il n'y a parce qu'en fait c'est bête mais presque intrinsèquement je trouve qu'il y a des rythmes dans les mots ce qui fait que comment dire une phrase juste à la manière dont elle est construite va imposer un rythme et du coup normalement c'est facile entre guillemets de chanter une chanson parce qu'il y a un rythme qui est imprimé déjà on va dire alors que là vu que c'est des traductions de chansons souvent et que c'est pas voué à être vraiment chanté et bien il n'y a pas ce travail de rythme on va dire ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de les chanter et à chaque fois à chaque fois qu'il y a un personnage qui chante je suis oh là là comment je vais faire comment je vais m'en sortir mais bon c'est vrai que là les champs pirates c'est bien marrant on empêche et ça ça va ça passe plutôt bien on va dire et du coup c'est notre deuxième chapitre en mode très comment dire très descriptif il y a vraiment beaucoup de descriptions mais il n'y a aucun dialogue il n'y a eu aucun dialogue dans ce chapitre et ça c'est étonnant je trouve pour pour ce roman j'ai pas le souvenir qu'il y ait déjà eu ça ça va tu t'en es bien sorti là merci chat ça fait plaisir l'important en fait on va dire on va dire que quand je suis vraiment paumé et que ouais disons les cas où je suis vraiment paumé où j'ai vraiment des hésitations très lourdes et tout dans ma lecture etc ce que j'essaie de faire c'est de sauver les meubles c'est de de tout faire pour que le passage soit pas ridicule parce que des fois il y a des choses qui sont ridicules enfin comment dire ou bien qui sont plus de notre temps ou bien qui se disent pas à l'oral et donc voilà toutes ces choses là j'essaie de les tourner de la manière la moins horrible possible et et me dire le but c'est que ça soit compréhensible et pas que je commence à dire oh non mais c'est pas possible je peux pas le dire faut pas que je m'énerve faut pas que je bute faut pas que ceci cela donc j'essaie toujours de rendre le truc le plus compréhensible possible et voilà de faire passer la chose discrètement je suis un magicien je suis un jedi oubli ça c'est une référence à nerds tellement une bonne web série regardez nerds d'ailleurs c'est même pas une web série à la base je pense c'était diffusé sur no life donc en fait tellement une bonne série c'est à la croisée des chemins n'est-ce pas bien nous allons reprendre la lecture avec le chapitre 24 qui s'annonce un peu plus long et qui a encore une fois bien touffu j'ai l'impression que les trois chapitres qu'il nous reste sont denses ça va nous donner du fil à retordre pour la fin il nous reste trois chapitres longs et denses enfin long je dis long c'est juste qu'il y a une ou deux pages de plus comparé à ceux d'avant mais bon donc il nous reste trois chapitres longs avec 10 milliards de guillemets et denses et on est déjà à 1h50 de live en gros j'ai très peur de ne pas être dans les temps on va essayer de ne pas faire durer ça trois heures ça serait vraiment ça serait vraiment chiant donc on va essayer de faire durer moins longtemps que trois heures ce sera déjà un objectif envisageable et réalisable voilà j'adore nerd ça fait plaisir la référence parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent bah ouais en fait j'ai un peu la même chose c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je mate dont nerd où en fait mon entourage je connais pas forcément et c'est vrai que l'air de rien c'est bizarre de ne pas pouvoir partager des trucs en fait enfin je le partage quand même avec certaines personnes etc mais c'est vrai que c'est bizarre quand t'as des références que tu peux pas partager avec d'autres gens ou bien par exemple Shasohad m'a fait découvrir la série Salad Fingers que j'ai beaucoup aimé vraiment beaucoup aimé et du coup j'ai commencé à en parler vite fait à mon frère à mon cousin et par exemple mon frère déteste quand je fais une référence à Salad Fingers parce qu'il trouve ça beaucoup trop creepy en fait il trouve ça beaucoup trop bizarre et du coup il déteste quand je commence à dire attends c'est quoi déjà la I like rusty spoons quand je dis des trucs comme ça avec cette voix là et que je sors des phrases de Salad Fingers il est en train de m'engueuler en mode putain arrête ça te rend marrant mais bon les références c'est encore plus drôle de les sortir avec avec les gens qui te sont très très proches d'avoir une espèce de connivence comme ça de se dire ah là là tu connais tu connais puis ouais de faire découvrir à un max de gens genre moi c'est vrai que je suis un peu pas prêché pour ma paroisse mais quand j'aime parce que j'ai pas envie d'obliger les gens à quoi que ce soit ou quoi que ce soit mais quand il y a un truc que j'aime j'aime en parler parce que j'aime partager quoi simplement c'est creepy mais tellement étrange que ça m'a marqué vraiment moi Salad Fingers je trouve que c'est du génie enfin je trouve que c'est du génie parce qu'en plus c'est tellement bizarre que ça apporte plein de questions et plein de possibilités et j'ai vu que dans les commentaires des vidéos sur Youtube il y avait plein de gens qui se posaient des questions vraiment en mode en fait c'est quoi l'histoire et il y a plein de vidéos même théories en réponse à la série en disant ok bah moi ma théorie c'est que tel personnage représente telle idée que ceci c'est cela que ceci c'est cela et il y a plein de choses hyper intéressantes et enfin ouais franchement moi je trouve que c'est une oeuvre d'art vraiment vraiment stylé et souvent les choses où t'es happé sans pouvoir expliquer pourquoi c'est que soit ça frôle la folie soit ça frôle le génie mais mais ouais la folie et le génie sont souvent pas si loin de ça pas si loin que ça l'un de l'autre et bien nous allons poursuivre la lecture tout de suite du coup je suppose que Nicky Inc nous a malheureusement quitté je pense à cause de sa connexion en carton c'est dommage ça fait plaisir à chaque fois de t'accueillir Nicky et du coup je te souhaite une bonne écoute à ceux dans l'ombre une bonne écoute à ceux qui nous écoutent en rediffusion sur Youtube je vais vous lire le chapitre 24 et je vous reprends ensuite dans le chat à tout à l'heure chapitre 24 la croisière du coracle il faisait grand jour lorsque je m'éveillais et me trouvais voguant à l'extrémité sud-ouest de l'île au trésor le soleil était levé mais encore caché pour moi derrière la haute masse de la longue vue qui de ce côté descendait presque jusqu'à la mer en falaise formidable la pointe Isla-Bouline et le mont du Mât d'Artimon étaient tout proches la montagne grise est dénudée la pointe sainte de falaise de 40 à 50 pieds de haut est bordée de gros blocs de rochers éboulés j'étais à peine à un quart de mile au large et ma première pensée fut de pagailler vers la terre et d'aborder ce projet fut vite abandonné parmi les pierres retombées le ressac écumé est grondé avec des chocs violents les lourdes lames jaillissaient et s'écroulaient se succédant de seconde en seconde et je prévis que si je m'aventurais plus près je serais roulé à mort sur cette côte sauvage où m'épuiserais en vingt efforts pour escalader les rocs surplombants et ce n'était pas tout car rampant de compagnie à la surface des tables rocheuses ou se laissant tomber dans la mer à grand bruit j'aperçus d'énormes monstres limoneux des sortes de limaces mais d'une grosseur démesurée par deux ou trois douzaines à la fois qui faisaient retentir les échos de leur aboiement j'ai su depuis que c'était des lions de mer entièrement inoffensifs mais leur aspect joint à la difficulté du rivage et à la violence du ressac était plus que suffisant pour me dégoûter d'atterrir là je trouvais préférable de mourir de faim en mer plutôt que d'affronter semblable péril cependant j'avais devant moi une meilleure chance à ce que je croyais au nord du cap Islabuline sur un espace considérable de côtes la marée basse découvre une longue bande de sable jaune en outre plus au nord se présente encore un autre promontoire le cap des bois d'après la carte revêtu de grands pins verts qui descendaient jusqu'à la limite des flots je me rappelais que le courant au dire de silver portait au nord sur toute la côte ouest de l'île au trésor et voyant d'après ma position que j'étais déjà sous son influence je résolus de laisser derrière moi le cap Islabuline et de réserver mes forces pour tenter d'aborder sur le cap des bois de plus engageant aspect il y avait sur la mer une longue et tranquille houle le vent soufflait doucement et continuellement du sud sans nul antagonisme entre le courant et lui et les lames s'élevaient et s'abaissaient sans déferler en tout autre cas j'eus périt depuis longtemps mais dans ces conditions j'étais étonné de voir combien facile et sûre était la marge de ma petite et légère pirogue souvent alors que je me tenais encore couché au fond et risquais seulement un oeil par-dessus le plate-bord je voyais une grosse éminence bleue se dresser proche et menaçante mais le coracle ne faisait que bondir un peu danser comme sur des ressorts et s'enfoncer de l'autre côté dans le creux aussi légèrement qu'un oiseau je ne tardais pas à m'enardir et je m'assis pour éprouver mon adresse à Pagayet mais le plus petit changement dans la répartition du poids produisait de violentes perturbations dans l'allure du coracle et j'avais à peine fait un mouvement que le canot abandonnant du coup son délicat abalancement se précipita d'emblée à bas d'une pente d'eau si abrupte qu'elle me donna le vertige et alla dans un jet d'écume piqué du nez profondément dans le flanc de la lame suivante tout trempé et terrifié je me rejetais au plus vite dans ma position primitive ce qui parut rendre aussitôt ses esprits au coracle qui me mena parmi les lames aussi doucement qu'auparavant il était clair qu'il ne fallait pas le contrarier mais à cette allure puisque je ne pouvais en aucune façon influer sur sa course quel espoir avais-je d'atteindre la terre une peur atroce m'envahit et malgré tout je gardais ma raison d'abord me mouvant avec grande précaution j'écopais le coracle à l'aide de mon bonnet de marin puis jetant l'oeil à nouveau par-dessus le plabord je me mis à étudier comment faisait mon esquif pour se glisser si tranquillement parmi les lames je découvris que chaque vague au lieu d'être cette éminence épaisse lisse et luisante qu'elle paraît du rivage ou du pont d'un navire était absolument pareille à une chaîne de montagne terrestre avec ses piques ses plateaux et ses vallées le coracle livrait à lui-même virant d'un bord sur l'autre sans filet pour ainsi dire parmi les régions plus basses et éviter les pentes escarpées et les points culminants de la vague allons me dis-je il est clair que je dois rester où je suis et ne pas déranger l'équilibre il est clair aussi que je puis passer la pagaie par-dessus bord et de temps à autre dans les endroits unis donner quelques coups vers la terre sitôt pensé sitôt réalisé je me mis sur les coudes et dans cette position très gênante donner de temps à autre un ou deux coups pour orienter l'avant vers la terre c'était un travail harassant et fastidieux toutefois je gagnais visiblement du terrain et en approchant du cap des bois je vis qu'à la vérité je devais manquer infailliblement cette pointe mais que cependant j'avais fait quelques cents brasses vers l'est j'étais en tout cas fort près de la terre je pouvais voir les cimes des arbres vertes et fraîches se balancer à la fois sous la brise et j'étais assuré de pouvoir aborder sans faute au promontoire suivant il était grand temps car la soif commençait à me tourmenter l'éclat du soleil part en haut sa réverbération sur les ondes l'eau de mer qui retombait et séchait sur moi m'enduisant les lèvres de sel se combinait pour me parcheminer la gorge et m'endolorir la tête la vue des arbres si proche me rendit presque malade d'impatience mais le courant eut au fait de m'emporter au-delà de la pointe et quand la nouvelle étendue de mer s'ouvrit devant moi j'aperçus un objet qui changea la nature de mes soucis droit devant moi à moins d'un demi-miles je vis l'Espagnola sous voile malgré ma certitude d'être pris je souffrais si fort du manque d'eau que je ne savais plus si je devais me réjouir ou m'attrister de cette perspective et bien avant d'en être arrivé à une conclusion la surprise me posséda entièrement et je devins incapable de faire autre chose que de regarder et de m'ébaillir l'Espagnola était sous sa grande voile et ses deux phoques la belle toile blanche éclatait au soleil comme de la neige ou de l'argent quand je la vis tout d'abord toutes ses voies le portaient elle faisait route vers le nord-ouest et je présumais que les hommes qui la montaient faisaient le tour de l'île pour regagner le mouillage bientôt elle appuya de plus en plus à l'ouest ce qui me fit croire qu'il m'avait aperçu et allait me donner la chasse mais à la fin elle tomba en plein dans le lit du vent fut repoussée en arrière et resta là à un moment inerte les voiles battantes les maladroits me dis-je il faut qu'ils soient saouls comme des bourriques et je m'imaginais comment le capitaine Smollett les aurait fait manœuvrer cependant la goelette abattit peu à peu et entreprenant une nouvelle bordée voga rapidement une minute ou deux pour s'arrêter une fois encore en plein dans le lit du vent cela se renouvela à plusieurs reprises de droite et de gauche en long et en large au nord au sud à l'est à l'ouest l'Hispagnola naviguait par à coups zigzaguant et chaque répétition finissait comme elle avait débuté avec des voiles battant paresseusement il devint clair pour moi que personne ne l'a gouverné et dans cette hypothèse que faisaient les hommes ou bien ils étaient ivres morts ou ils avaient déserté pensais-je et peut-être si je pouvais arriver à bord me serait-il possible de rendre le navire à son capitaine le courant chassé vers le sud à une même vitesse le coracle et la goélette quant aux bordées de cette dernière elles étaient si incohérentes et si passagères et le navire s'arrêtait si longtemps entre chacune qu'il ne gagnait certainement pas si même il le perdait il me suffirait d'oser m'asseoir et de pagailler pour le rattraper à coup sûr ce projet avait un aspect aventureux qui me séduisait et le souvenir de la caisse à eau près du gaillard d'avant redoublait mon nouveau courage je me dressais donc fus accueilli presque aussitôt par un nuage d'embrun mais cette fois je n'en démordis pas et me mis de toutes mes forces avec prudence à pagailler à la poursuite de l'Espagnola en dérive une fois j'embarquais un si gros coup de mer que je eus m'arrêter pour écoper le coeur palpitant comme celui d'un oiseau mais peu à peu je trouvais la manière et guidais mon coracle parmi les vagues sans plus de tracas que de temps en temps une gifle d'eau sur son avant et un jet d'écume dans ma figure à cette heure je gagnais rapidement sur la goalette je pouvais voir les cuivres briller sur la barre du gouvernail quand elle tapait de côté et cependant pas une âme ne se montrait sur le pont je ne pouvais plus douter qu'elle fût abandonnée ou sinon les hommes ronflaient en bas ivre mort et je pourrais sans doute les mettre hors d'état de nuire et disposer à ma guise du bâtiment depuis un moment l'Espagnola se comportait aussi mal que possible à mon point de vue elle avait le cap presque en plein sud sans cesser bien entendu de faire tout le temps des embardés chaque fois qu'elle abattait ses voiles se gonflaient en partie et l'emportaient de nouveau pour une minute droit au vent c'est là pour moi le pire comme je l'ai dit car bien que livrée à elle-même dans cette situation ses voiles battant avec un bruit du canon et ses poulies roulant et se cognant sur le pont la goalette néanmoins continuait à s'éloigner de moi et à la vitesse du courant elle ajoutait toute celle de sa dérive qui était considérable enfin la chance me favorisa pour une minute la brise tomba presque à rien et le courant agissant par degrés l'Espagnola tourna légèrement sur son axe et finit par me présenter sa poupe avec la fenêtre grande ouverte de la cabine où la lampe brûlait encore sur la table malgré le plein jour la grand voile inerte pendait comme un drapeau à part le courant le navire restait immobile pendant les quelques dernières minutes ma distance s'était accrue mais je redoublai d'efforts et commençais une fois de plus à gagner sur le bâtiment chassé je n'étais plus qu'à 50 brasses de lui quand une brusque bouffée de vent survint le navire partit bâbord à mur et de nouveau s'en fut au loin penché et rasant l'eau comme une hirondelle ma première impulsion fut de désespérer mais la seconde inclinat vers la joie la goélette évita jusqu'à me présenter son travers elle évita jusqu'à couvrir la moitié puis les deux tiers puis les trois quarts de la distance qui nous séparait les vagues bouillonnantes écumées sous son étrave vue d'en bas dans mon coracle elle me semblait démesurément haute et alors tout soudain je me rendis compte du danger je n'eus pas le temps de réfléchir non plus que d'agir pour me sauver j'étais sur le sommet d'une ondulation quand dévalant de la plus voisine la golette fondit sur moi son beau prêt arriva au-dessus de ma tête je me levai d'un bond et m'élançai vers lui en voyant le coracle sous l'eau d'une main je m'accrochais au bout dehors de phoque tandis que mon pied se logeait entre la draille et le bras et j'étais encore cramponné là tout pantelant lorsqu'un choc sourd m'apprit que la golette venait d'aborder et de broyer le coracle que je me trouvais jeté sur l'espagnola sans possibilité de retraite et c'est la fin du chapitre 24 les amis on se marque encore une petite pause décidément plusieurs chapitres trois chapitres où Jim Hawkins se retrouve absolument tout seul sans dialogue mais je trouve ça intéressant justement en fait je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est bon c'est pas à la fin du roman mais c'est vers quand même les chapitres de fin et je trouve ça vachement intéressant parce que dans le rythme depuis le début l'histoire n'a pas d'arrêt il y a toujours de l'action toujours de l'aventure et toujours beaucoup de dialogue du coup et du coup je trouve ça très intéressant que là d'un coup ça se pose un peu quoi il y a vraiment un grand changement dans le ton avec ses chapitres de description et ouais j'aime bien ce délire de on s'arrête on prend le temps et on est un peu au fil de l'eau au final c'est intéressant et au final c'est marrant que ce soit enfin c'est bien fait je trouve stylistiquement et scénaristiquement que le retournement de situation se passe pas dans la rapidité alors que c'est souvent ça dans les histoires en général c'est souvent très très lent très très lent très très lent jusqu'à un build up final où il y a un retournement de situation d'un coup entre guillemets et là c'est tout l'inverse il y a eu de l'action et de l'aventure tout le temps tout le temps c'était toujours très rapide etc et là c'est lent ça prend son temps et c'est là qu'il y a un retournement de situation où on se dit pourquoi l'Espagnola d'un seul coup il est vide qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il est à la dérive et je trouve ça encore plus fort en termes de questionnement parce que du coup justement on sait qu'il se passe plein de choses depuis le début donc là forcément si l'Espagnola est laissée comme ça seule à la dérive c'est qu'il s'est passé quelque chose de ouf voir qu'il s'est passé plusieurs actions depuis qu'on a quitté le reste de l'équipage donc ouais je trouve ça très très bien amené j'ai envie de voir ce qu'il s'est passé et de comprendre un peu tout ok et du coup le prochain chapitre est relativement court il nous reste plus que 2 chapitres les amis et on en est à 2h05 de live donc au final je pense qu'on va réussir à retomber un peu sur les temps moyens de mes lives donc je suis content je vous avoue que je commence vite fait à manquer de voix mais malgré tout je suis très content de la lecture de ce soir donc ça fait plaisir ça fait plaisir on a réussi à relever le challenge de 8 chapitres en une soirée et pas des enfin si ils sont quand même très courts mais bon c'est pas non plus les chapitres de Peter Pan ou du Petit Prince qui étaient vraiment sur toutes 2 pages donc ça fait plaisir sachant que je crois que le tout dernier live sera encore plus long parce qu'il y a que 8 chapitres mais qui durent un peu plus longtemps donc du coup le dernier live il y aura 50 pages à lire ce qui n'est pas tant que ça on a déjà fait beaucoup de lives où on a lu 50 pages sauf que lorsqu'il y a 50 pages à lire et qu'en plus c'est découpé en 8 chapitres et bien ça signifie qu'il y aura plein de pauses à faire entre les deux donc voilà on verra ça risque d'être un peu long le dernier live donc c'est pas plus mal aussi que je fasse une pause entre les deux les deux derniers lives qui sont un peu longs donc je pense vraiment du coup ouais j'y ai réfléchi un peu là pendant la durée du live je pense vraiment que du coup on va se tourner plutôt vers un live à 21h vendredi pour finir pour finir l'île au trésor voilà et du coup nous sommes partis sans plus atteindre pour l'avant dernier chapitre de ce soir bonne écoute si tu es encore là bonne écoute à ceux dans l'ombre bonne écoute à ceux qui nous écoutent en rediffusion sur youtube et à tout à l'heure chapitre 25 j'amène le Jolly Roger j'avais à peine pris position sur le beau près que le clin phoque bâtit et reprit le vent en changeant ses amures avec une étonation pareille à un coup de canon sous le choc de la renverse la goélette trembla jusqu'à la quille mais au bout d'un instant comme les autres voiles portaient encore le phoque revint battre de nouveau et pendit paresseusement la secousse m'avait presque lancé à la mer aussi sans perdre de temps je rampais le long du beau près et culbetais sur le pont la tête la première je me trouvais sous le vent du gaillard d'avant et la grand voile qui portait encore me cachait une partie du pont arrière il n'y avait personne en vue le plancher non balayé depuis la révolte gardait de nombreuses traces de pas et une bouteille vide au col brisé se démenaissa et là dans les dalles comme un être doué de vie soudain l'Hispagnola prit le vent en plein les phoques derrière moi claquèrent avec violence le gouvernail se rabattit un frémissement sinistre secoua le navire tout entier et au même instant le guide Artimon revint en deux dents du bord et la voile grinçant sur ses drisses me découvrit le côté sous le vent du pont arrière les deux gardiens étaient là bonnet rouge étendu sur le dos raide comme un inspect les deux bras étalés comme ceux d'un crucifix et les lèvres entreouvertes dans un rectus qui lui découvrait les dents Israël Hens à côté d'Aubin Stingage le menton sur la poitrine les mains ouvertes à plat devant lui sur le pont et le visage sous son hâle aussi blanc qu'une chandelle de suif un moment le navire se débattit et se coucha comme un cheval vicieux les voiles tiraient tantôt d'un bord tantôt de l'autre et le guide ballant de ci de là faisait grincer le massoulet fort de temps à autre un nuage d'embrun jaillissait par dessus le bastingage et l'avant du navire piquait violemment dans la lame ce grand voile se comportait beaucoup plus mal que mon coracle rustique et biscornu à présent au fond de l'eau à chaque sursaut de la goélette bonnet rouge glissait de côté et d'autre mais chose y deux à voir ni sa posture ni l'orictus qui lui découvrait les dents n'étaient modifiés par ses déplacements brutaux à chaque sursaut également on voyait Hans s'affaisser davantage sur lui-même et s'aplatir sur le pont ses pieds glissaient toujours plus loin et tout son corps s'inclinait vers la poupe de sorte que petit à petit son visage me fut caché et je n'en vis plus à la fin qu'une oreille et le bout hirsute d'un favori à ce moment je remarquais autour d'eux des taches de sang sur le plancher et commençais à croire que les deux ivrognes s'étaient massacrés l'un l'autre dans leur fureur homicide je regardais ce spectacle avec étonnement lorsque dans un intervalle de calme où le navire se tenait tranquillement Israël Hans se tourna à demi et avec un gémissement sourd et en se tortillant reprit la position dans laquelle je l'avais vue d'abord son gémissement qui décelait une douleur et une faiblesse extrêmes et la vue de sa mâchoire pendante émure ma compassion mais en me remémorant les propos que j'avais souis caché dans ma barrique de pommes toute pitié m'abandonna je m'avançais jusqu'au gros mât embarqué maître Hans dit-je ironiquement il roula vers moi des yeux mornes mais il était bien trop abruti pour exprimer de la joie il se borna à émettre ce souhait je comprenais qu'il n'y avait pas de temps à perdre esquivant le gui qui balayait de nouveau le pont je courus à l'arrière et descendu par le capot d'échelle dans la cabine il y régnait un désordre difficile à imaginer tout ce qui fermait ta clé on l'avait ouvert de force pour y rechercher la carte il y avait sur le plancher une couche de boue aux endroits où les forbans s'étaient assis pour boire ou délibérer après avoir pataugé dans le marais avoisinant leur camp sur les cloisons peintes d'un beau blanc et encadré de moulures dorées s'étalaient des empreintes de mains sales des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins au roulis du navire un des livres médicaux du docteur restait ouvert sur la table on en avait arraché la moitié des feuillets pour allumer des pipes je suppose au milieu de tout cela la lampe jetait encore une lueur fumeuse et obscure d'un brin de terre de sienne je passais dans le cellier tous les tonneaux avaient disparu et un nombre stupéfiant de bouteilles avait été bu à même et rejeté sur place à coup sûr depuis le début de la mutinerie pas un de ces hommes n'avait dégrisé en fourrageant ça et là je trouvais une bouteille qui contenait encore un fond d'eau de vie je la pris pour Hens et pour moi-même je dénichais quelques biscuits des fruits en conserve une grosse grappe de raisin et un morceau de fromage muni de ces provisions je regagnais le pont déposais ma réserve à moi derrière la tête du gouvernail et sans passer à portée du quartier maître gagnais l'avant où je bus à la citerne une longue et délicieuse goulée d'eau alors mais pas avant je passais à Hens son eau de vie il en but bien un quart de pinte avant de retirer la bouteille de sa bouche ah crétonnaire j'en avais besoin fit-il pour moi assis dans mon coin j'avais déjà commencé à manger fort blessé lui demandai-je il grogna ou je devrais plutôt dire il aboya si le docteur était à bord je serais remis sur pied en arrière-temps mais je n'ai pas de chance vois-tu moi et c'est ce qui me désole quant à ce cinguin-là il est mort et bien mort ajouta-t-il en désignant l'homme au bonnet rouge c'était pas un marin d'ailleurs et d'où diantre peux-tu bien sortir je suis venu à bord pour prendre possession de ce navire maître Hans et jusqu'à nouvel ordre vous êtes prié de me considérer comme votre capitaine il me regarda non sans amertume mais ne dit mot un peu de couleur lui était revenu au jour bien qu'il parut encore très défait et qu'il continuait à glisser à retomber selon les oscillations du navire à propos continuai-je je ne veux pas de ce pavillon maître Hans et avec votre permission je m'en vais la mener mieux vaut rien du tout que celui-là et esquivant de nouveau le gui je courus au drisse de pavillon et amenai ce maudit drapeau noir que je lançais par-dessus bord Dieu protège le roi m'exclamai-je en agitant mon bonnet c'en est fini du capitaine Silver il m'observait attentivement mais à la dérober et s'enlevait le menton de sa poitrine j'ai idée dit-il enfin j'ai idée capitaine Hawkins que tu aimerais bien aller à terre maintenant nous causons veux-tu mais oui répliquai-je très volontiers maître Hans dites toujours et je me remis à manger de bon appétit cet homme commença-t-il avec un faible signe de tête vers le cadavre il s'appelait O'Brien une brute d'Irlandais cet homme et moi avons mis les voiles dans l'intention de ramener le navire et bien maintenant qu'il est mort lui est bien mort je ne vois pas qui va faire la manœuvre sur ce bâtiment si je ne te donne pas quelques conseils tu n'en seras pas capable voilà tout ce que je peux dire et bien voici tu me donneras nourriture et boissons et un vieux foulard ou un mouchoir pour bander ma blessure et je t'indiquerai la manœuvre c'est une proposition bien carrée je suppose je vous annonce une chose répliquai-je c'est que je ne retourne pas au mouillage du capitaine Kidd je veux aller dans la baie du nord et nous échouer là tranquillement j'en étais sûr s'écria-t-il au fond tu sais je ne suis pas tellement en douille je me rends compte pas vrai j'ai tenté mon coup et bien j'ai perdu et c'est toi qui a le dessus la baie du nord soit je n'ai pas le choix moi je t'aiderai à nous mener jusqu'au quai des potences crétonnaire c'est positif la proposition ne me parut pas dénuée de sens nous conclûmes le marché sur le champ trois minutes plus tard l'Espagnola voguait paisiblement vent arrière et longeait la côte de l'île au trésor j'avais bon espoir de doubler sa pointe noire pardon j'avais bon espoir de doubler sa pointe noire ah pardon j'avais bon espoir de doubler sa pointe nord avant midi et de l'ouvoyer ensuite jusqu'à la baie du nord avant la marée haute afin de nous échouer en paix et d'attendre que la marée descendante nous permise de débarquer j'amarrai alors la barre et descendis chercher dans mon coffre personnel un mouchoir de soie fine donné par ma mère je m'en servis pour aider Renz à bander la large blessure saignante qu'il avait reçue à la cuisse après avoir mangé un peu et avalé quelques gorgées d'eau de vie il commença à se remonter visiblement se teint plus droit par la plus haut et plus nette et parut un tout autre homme la brise nous servait admirablement nous filions devant elle comme un oiseau les côtes de l'île défilaient comme l'éclair et le paysage se renouvelait sans cesse les hautes terres furent bientôt dépassées et nous courûmes grands larges le long d'une contrée basse et sablonneuse parsemée de quelques pins rabougris au-delà de laquelle nous doublâmes une pointe de colline rocheuse qui formait l'extrémité de l'île au nord j'étais tout transporté par mon nouveau commandement et je prenais plaisir au temps clair et ensoleillé et aux aspects divers de la côte j'avais désormais de l'eau à discrétion et de bonnes choses à manger et la superbe conquête que je venais de faire apaiser ma conscience qui m'avait cruellement reproché ma désertion il ne me serait plus rien resté à désirer n'eussent été les yeux du quartier maître qui me suivait ironiquement par tout le pont et l'inquiétant sourire qui se jouait continuellement sur son visage le sourire contenait un mélange de souffrance et de faiblesse comme le sourire ébété d'un vieillard mais il y avait en outre dans son air un grain de moquerie une ombre d'astucieuse traîtrise tandis que de son coin il me guettait et me guettait sans relâche au cours de mon travail et c'est la fin du chapitre 25 les amis nous marquons une courte pause avant le chapitre ultime de ce soir et au final on arrive à 2h17 d'ailleurs comme ça de live donc c'est parfait j'ai réussi j'ai réussi mon challenge je suis très content de moi j'ai réussi à pas faire un live trop trop long malgré les 8 chapitres que je m'étais imposé et en vrai je suis content parce que à la base je me suis dit aïe 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 8 chapitres ça va être fatigant ça va être plus dur à lire et ça va être peut-être ennuyant parce que même si j'aime beaucoup la lecture même si j'aime bien live enfin j'aime même beaucoup live enfin streamer je veux dire et que la lecture à voix haute ça m'amuse et ainsi de suite et qu'en l'occurrence L'île au trésor c'est un roman que j'aime bien c'est vrai que lire des grosses portions comme ça c'est pas forcément mon truc genre quand j'étais en études je lisais les textes en temps et en heure mais en général tout juste parce que j'étais pas du genre à lire à lire 12 000 enfin 12 000 non j'exagère j'étais pas du genre à lire un bouquin en deux jours parce qu'il m'avait vraiment plu et voilà même les bouquins que j'avais bien aimé vraiment bien aimé en général je me restreignais et j'étais un peu pas carré mais régulier disons bah en fait un peu comme je fais maintenant avec les lives où je me disais bon bah je vais me lire trois chapitres avant de dormir tous les jours etc enfin bref ce qui fait que parfois je suis très lent dans mes lectures mais ouais je sais pas je trouve ça cool de profiter aussi de pas se précipiter et de se délecter de prendre son temps dans la lecture de faire des pauses pour pouvoir réfléchir à l'histoire et se dire ah punaise j'ai hâte de voir la suite enfin voilà quoi c'est vrai que même pour les activités très plaisantes j'aime bien faire des pauses je trouve ça important de faire des pauses et de s'aménager des pauses volontairement enfin voilà voilà mais là c'est vrai que pour ce soir les pauses je vais pas trop en faire ça sera plutôt une pause jusqu'à vendredi pour la fin du roman là pour l'heure on a plus qu'un chapitre à lire ce soir et je vais m'empresser de vous le lire les amis et j'ai envie de savoir la fin enfin la fin le fin mot de ce soir et c'est un chapitre légèrement plus long donc on termine sur un chapitre un peu plus balèze pourquoi pas légèrement plus long et qui a l'air assez dense ça va être ça va être du sport jusqu'au bout ce live mais bon c'est cool moi franchement là je prends du plaisir ce soir c'est grave cool j'espère que l'histoire vous plaît que le live vous plaît je te souhaite une bonne écoute à ce ad pour ce dernier chapitre je vous souhaite à tous une bonne écoute dans l'ombre ou si vous nous écoutez en rediffusion sur youtube et à tout à l'heure pour l'outro du live chapitre 26 Israël Hens nous servant à souhait le vent avait passé à l'ouest nous n'en devions courir que plus aisément depuis la pointe nord-est de l'île jusqu'à l'entrée de la Vée du Nord mais comme nous étions dans l'impossibilité de mouiller l'encre et que nous n'osions nous échouer avant que la marée eût monté encore passablement nous avions du temps de reste le quartier maître indiqua la façon de mettre le navire en panne j'y réussis après plusieurs tentatives et nous nous installâmes en silence pour faire un autre repas capitaine me dit-il enfin avec le même sourire inquiétant il y a là mon vieux camarade O'Brien je suppose que tu vas le balancer par-dessus bord je ne suis pas trop délicat en général et je ne me reproche pas de lui avoir fait son affaire mais je ne le trouve pas très décoratif et toi je ne suis pas assez fort répondis-je et la corvée ne me plaît pas pour ce qui me concerne il peut rester là c'est un navire de malheur que cette Hispaniola Jib continua-t-il en clignant de l'oeil il y a eu un tas d'hommes tués sur cette Hispaniola une flopée de pauvres marins morts est disparue depuis que toi et moi nous avons embarqué à Bristol je n'ai jamais vu si triste chance tiens c'est O'Brien là maintenant il est mort moi je ne suis pas instruit et tu es un garçon qui sait lire et écrire et bien parlons franchement crois-tu qu'un homme mort soit mort pour de bon ou bien est-ce qu'il revit encore on peut tuer le corps Maître Hens mais non pas l'esprit vous devez le savoir déjà cet O'Brien est dans un autre monde et peut-être qu'il nous voit en cet instant oh fit-il et bien c'est malheureux on perd son temps alors à tuer le monde en tout cas les esprits ne comptent pas pour grand chose à ce que j'ai vu je courrai ma chance avec les esprits Jim et maintenant que tu as parlé librement ce serait gentil à toi de descendre dans la cabine et de m'en rapporter une allons allons une mort de mes os je ne parviens pas à le dire ah oui tu m'apporteras une bouteille de vin Jim cette eau de vie est trop forte pour moi mais l'hésitation du quartier maître ne me sembla pas naturelle et quant à son affirmation qu'il préférait le vin à l'eau de vie je n'en crus pas un mot toute l'histoire n'était qu'un prétexte il voulait me faire quitter le pont cela était net mais dans quel dessin je n'arrivais pas à le deviner ses yeux fuyaient obstinément les miens ils erraient sans cesse de droite et de gauche en haut et en bas tantôt levés au ciel tantôt lançant un regard furtif au cadavre d'Aubrien il n'arrêtait pas de sourire tout en tirant la langue d'un air si coupable et embarrassé qu'un enfant aurait deviné qu'il machinait quelques ruses néanmoins je fus prompt à la réplique car je me rendais compte de ma supériorité sur lui et qu'avec un être aussi abjectement stupide je n'aurais pas de peine à lui cacher mes soupçons jusqu'au bout du vin dis-je à la bonne heure voulez-vous du blanc ou du rouge ma foi j'avoue que c'est à peu près la même chose pour moi camarade pourvu qu'il soit fort et qu'il y en ait beaucoup craignant qu'est-ce que ça fait très bien je vais vous donner du porto maître Hens mais il me faudra chercher après à la dessus je m'engouffrais dans le capot avec tout le fracas possible retirer mes souliers filer sans bruit par la coursive monter l'échelle du gaillard d'avant et passer ma tête hors du capot avant je savais qu'il ne s'attendrait pas à me voir là mais je ne négligeais aucune précaution et assurément les pires de mes soupçons se trouvèrent confirmés il s'était dressé sur les mains et les genoux et bien que sa jambe le fit beaucoup souffrir à chaque mouvement car je l'entendis et tout faire une plainte il n'en traversa pas moins le pont à une bonne allure en une demi-minute il avait atteint les dalles de bâbord et extrait d'un rouleau de filin un long coutelas ou plutôt un court poignard teinté de sang jusqu'à la garde il le considéra d'un air féroce en essaya la pointe sur sa main puis le cachant en hâte sous sa vareuse regagna précipitamment sa place primitive contre le bastingage j'étais renseigné Israël pouvait se mouvoir il était armé à présent et tout le mal qu'il s'était donné pour m'éloigner me désignait clairement pour être sa victime que ferait-il ensuite s'efforcerait-il de traverser l'île en rampant depuis la baie du nord jusqu'au camp du marigot ou bien tirerait-il le canon dans l'espoir que ses camarades viendraient à son aide là-dessus j'étais entièrement réduit aux conjectures toutefois je pouvais certainement me fier à lui sur un point auquel nous avions un intérêt commun et qui était le sort de la goélette nous souhaitions lui comme moi l'échouer en un lieu sûr et abrité de sorte qu'elle pût être remise à flot en temps opportun avec un minimum de peine et de danger jusque-là me semblait-il je n'avais assurément rien à craindre tout en retournant ce problème dans mon esprit je n'étais pas resté physiquement inactif j'avais volé de rechef à la cabine remis mes souliers et attrapé au hasard une bouteille de vin puis muni de cette dernière pour justifier ma lenteur je fis ma réapparition sur le pont Hans j'isais tel que je l'avais quitté tout à fait c'est sur lui-même les paupières closes comme s'il eût été trop faible pour supporter la lumière il leva les yeux il leva les yeux néanmoins à ma venue cassa le cou de la bouteille comme un homme qui en a l'habitude et absorba une bonne goulée en portant sa santé favorite à notre réussite puis il se tint tranquille un moment et alors tirant un rôle de tabac me demanda de lui couper une chic coupe-moi un bout de ça me dit-il car je n'ai pas de couteau et même si j'en avais un ma force n'est pas suffisante ah Jim Jim j'avoue que j'ai manqué à virer coupe-moi une chic ce sera probablement la dernière mon gars car je vais m'en aller d'où on ne revient plus il n'y a pas d'erreur soit répliquai-je je vais vous couper du tabac mais si j'étais à votre place et que je me sente si bas je dirais mes prières comme un chrétien pourquoi fit-il allons dis-moi pourquoi pourquoi m'écriai-je vous venez de m'interroger à propos du mort vous avez manqué à vos engagements vous avez vécu dans le péché le mensonge et le sang l'homme que vous avez tué gît à vos pieds en ce moment même et vous me demandez pourquoi que Dieu me pardonne maître Hans mais voilà pourquoi je parlais avec une certaine chaleur à l'idée du poignard ensanglanté que le misérable avait caché dans sa poche à dessein d'en finir avec moi quant à lui il but un long trait de vin et parla avec la plus extraordinaire solennité pendant trente ans j'ai parcouru les mers j'ai vu du bon et du mauvais du meilleur et du pire du beau temps et de la tempête j'ai vu les provisions épuisées les couteaux en jeu et le reste et bien sache-le donc je n'ai jamais vu encore le bien sortir de la bonté je suis pour celui qui frappe le premier les morts ne mordent pas voilà mon opinion amen ainsi soit-il maintenant écoute ajouta-t-il changeant sous l'un de ton ça suffit de ces bêtises la marée est assez haute à présent je vais te donner mes ordres capitaine Hawkins et nous allons nous mettre au plein au plein et en finir tout compte fait nous n'avions guère plus de deux miles à parcourir mais la navigation était délicate l'accès de ce mouillage nord était non seulement étroit et peu profond mais orienté de l'est à l'ouest en sorte que la goélette avait besoin d'une main habile pour l'atteindre j'étais je crois un bon et prompt subalterne et Hans était à coup sûr un excellent pilote car nous exécutâmes des virages répétés et franchime la passe en frôlant les bancs de sable avec une précision et une élégance qui faisait plaisir à voir sitôt l'entrée du goulet dépassait la terre nous entoura de toutes parts les rivages de la baie du nord étaient aussi abondamment boisés que ceux du mouillage sud mais elle était de forme plus étroite et allongée et ressemblait davantage à l'estuaire d'une rivière comme elle l'était en effet droit devant nous à l'extrémité sud on voyait le débris d'un navire naufragé au dernier degré du délabrement jadis un grand trois mois un grand trois mois ce vaisseau était resté si longtemps exposé aux injures des saisons que les algues pendaient à l'entour en larges réseaux dégoûtants et que les buissons du rivage s'étaient propagés sur le pont et le couvraient d'une floraison dense spectacle mélancolique mais qui nous démontrait le calme du mouillage maintenant dit Hens regarde voilà un joli endroit pour y échouer un navire un fond plat de sable fin pas une rite des arbres tout autour et des fleurs poussant comme un jardin sur ce vieux navire et une fois échoué demandai-je comment nous remettre à flot et bien voilà à marée basse tu portes une amarre à terre là-bas de l'autre côté tu la tournes sur un de ces gros pins tu la ramènes tu la tournes autour du cavestan et tu attends le flot à marée haute tout le monde halle sur la mare et le bateau part en douceur et maintenant mon garçon attention nous sommes de près de l'endroit et nous gardons encore trop d'air tribord un peu bien tout droit tribord la vira rapidement et courut l'étrave haute vers le rivage bas et boisé l'excitation de ces dernières manœuvres avait un peu relâché la vigilance que j'exerçais pardon l'excitation de ces dernières manœuvres avait un peu relâché la vigilance que j'exerçais jusque là avec assez d'attention sur le quartier maître tout absorbé dans l'attente que le navire toucha j'en avais complètement oublié le péril suspendu sur ma tête et de me répancher sur le basse dingage de tribord regardant les ondulations qui s'élargissaient devant le timer je serais tombé sans lutter pour défendre ma vie n'eût été la soudaine inquiétude qui s'empara de moi et me fit tourner la tête peut-être avais-je entendu un craquement ou aperçu du coin de l'œil son ombre se mouvoir peut-être fut-ce un instinct analogue à celui des chats en tout cas lorsque je me retournais je vis Hans le poignard à la main déjà presque sur moi quand nos yeux se rencontrèrent nous poussâmes tous deux un grand cri mais tandis que le mien était le cri aigu de la terreur le sien fut le beuglement de furie d'un taureau qui charge à la même seconde il s'élança et je fis un bond de côté vers l'avant dans ce geste je lâchai la barre qui se rabattit violemment sur bas bord et ce fut sans doute ce qui me sauva la vie car elle frappa Hans en pleine poitrine et l'arrêta pour un moment tout étourdi il n'en était pas revenu que je me trouvais en sûreté hors du coin où il m'avait acculé avec tout le pont devant moi juste au pied du grand mât je m'arrêtais tirai un pistolet de ma poche et visai avec sang froid bien que l'ennemi eût déjà fait volte-face et revint encore une fois sur moi je pressai la détente le chien s'abattit mais il n'y a ni éclair ni détonation l'eau de mer avait gâté la poudre je maudis ma négligence pourquoi n'avoir pas depuis longtemps renouvelé la morse et recharger mes seules armes je n'aurais pas été comme à présent un mouton en fuite devant le boucher malgré sa blessure c'était merveilleux c'était merveilleux comme il allait vite avec ses cheveux grisonnants lui voltigeant sur la figure et son visage lui-même aussi rouge de précipitation et de furie que le rouge d'un pavillon je n'avais pas le temps d'essayer mon autre pistolet et guère l'envie non plus car j'étais sûr que ce serait en vain je voyais clairement une chose il ne me fallait pas simplement reculer devant mon adversaire car il m'aurait bientôt acculé contre l'avant comme il venait un instant plus tôt de m'acculer presque à la poupe une fois pris ainsi neuf ou dix pouces du poignard teintés de sang mais très fins à mes aventures de ce côté-ci de l'éternité j'appliquais mes paumes contre le grand mât qui était de bonne grosseur et attendis tous les nerfs en suspens voyant que je m'apprêtais à me dérober il s'arrêta lui aussi et une minute ou deux se passèrent en feinte de sa part et en mouvement correspondant de la mienne c'était là un jeu de cache-cache auquel je m'étais maintes fois amusé durant mon enfance parmi les rochers de la crique du Mont Noir mais je n'y avais jamais encore joué on peut le croire d'une façon aussi âprement palpitante que cette fois-ci pourtant je le répète c'était un jeu d'enfant et je me croyais capable de surpasser en agilité un marin d'un certain âge et blessé à la cuisse en somme mon courage s'accrut tellement que je me permis quelques furtives réflexions sur l'issue de l'affaire mais tout en constatant que je pouvais la retarder longtemps je ne voyais nul espoir de salut définitif les choses en étaient là quand soudain l'Espagnola touche hésita racla un instant le sable de sa quille puis prompte comme un coup de poing chavira sur bas bord de telle sorte que le pont resta incliné sous un angle de 45 degrés et que la valeur d'une demi-tonne d'eau jaillit par les ouvertures des dalos et s'étala en une flaque entre le pont et le bastingage nous fûmes tous deux renversés en même temps et roulâmes presque ensemble dans les dalos où le cadavre roidi de bonnet rouge les bras toujours en croix vint safaler après nous nous étions si proches en vérité que ma tête donna contre le pied du quartier maître avec un heure qui fit s'entrechoquer mes dents en dépit du coup je fus le premier relevé car Hans s'était empêtré dans le cadavre la soudaine inclinaison du navire avait rendu le pont impropre à la course il me fallait trouver un nouveau moyen d'échapper à mon ennemi et cela sur le champ car il allait m'atteindre prompt comme la pensée je bondis dans les hauts bancs d'artiments escaladé des enfléchures l'une après l'autre et ne repris haleine qu'une fois établie sur les barres de perroquet ma promptitude m'avait sauvé le poignard frappa moins d'un demi-pied au-dessous de moi tandis que je poursuivais ma fuite vers les hauteurs Israël Hens resta là la bouche ouverte et le visage renversé vers moi on eut dit en vérité la statue de la surprise et du désappointement profitant de ce répit je rechargeais sans plus attendre l'amorce de mon pistolet qui avait raté et lorsque celui-ci fut en état pour plus de sécurité je me mis à vider l'autre et à le recharger entièrement de frais en présence de ma nouvelle occupation Hans demeura tout ébobie il commençait à s'apercevoir que la chance tournait contre lui et après une hésitation visible lui aussi se hissa pesamment dans les haubans et le poignard entre les dents se mit à monter avec lenteur et maladresse cela lui coûta un temps infini et m'ingrognement de tirer avec lui sa jambe blessée et j'avais à achever en paix mes préparatifs qu'il n'avait pas encore dépassé le tir du trajet à ce moment un pistolet dans chaque main je l'interpellai un pas de plus maître Hans et je vous fais sauter la cervelle les morts ne meurent pas vous savez bien ajoutai-je avec un écanement il s'arrêta aussitôt je vise au jeu de sa visionomie qu'il essayait de réfléchir mais l'opération était si lente et laborieuse que dans ma sécurité recouvrée je poussais un éclat de rire enfin et non sans ravaler préalablement sa salive il parla le visage encore emprunt d'une extrême perplexité il dut pour parler ôter le poignard de sa bouche mais il ne fit pas d'autres mouvements j'aime dit-il je vois qu'une seule main partie toi et moi et que nous devons conclure la paix je t'aurais eu sans ce coup de roulis mais moi je n'ai pas de chance et je vois qu'il me faut mettre les pouces ce qui est dur vois-tu pour un maître marigné à l'égard d'un blanc bec comme toi j'aime je buvais ses paroles en souriant aussi vain qu'un coq sur un mur quand tout d'une haleine il ramena sa main droite par-dessus son épaule quelque chose siffla en l'air comme une flèche je sentis un choc suivi d'une douleur aiguë et me trouvais cloué au mât par l'épaule dans l'excès de ma douleur et dans la surprise du moment je ne puis dire si ce fut de mon plein gré et je suis en tout cas certain que je ne visais pas mes pistolets partirent tous les deux à la fois et tous les deux m'échappèrent des mains ils ne tombèrent pas seuls avec un cri étouffé le quartier maître lâcha les haubans et plongea dans l'eau la tête la première et c'est la fin du chapitre 26 les amis et c'en est donc également terminé de la lecture de ce soir nous allons procéder à l'outro je suis fatigué là j'ai le peut-être pas jusqu'au picotement mais la petite gêne dans les yeux quand vous avez lu trop tard la nuit et puis je commence à avoir le nez bouché parce qu'il fait frisquet donc ça c'est vraiment pas cool pour lire pour le coup le nez bouché ça donne un ton une intonation pas terrible et enfin voilà je commence à avoir les pieds gelés etc etc et la gorge vite fait vite fait éraillée donc il était temps que nous arrivions à la fin de ce live mais je suis super content d'avoir lu ces 8 chapitres merci chasseoade et gg à toi d'être resté de bout en bout dis donc t'as bien du courage et du coup j'ai vraiment kiffé les chapitres de ce soir j'espère que vous aussi je pense vraiment que l'île au trésor j'aurais kiffé de bout en bout il n'y a pas de temps mort on ne peut pas s'ennuyer c'est léger c'est de l'aventure c'est de l'action c'est vraiment plaisant j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette lecture c'est vrai que je dis ça toutes les lectures mais à chaque fois c'est pour des raisons différentes etc c'est ça qui est grave cool avec la littérature et avec le nombre d'auteurs incalculables qu'il y a eu au fur et à mesure des époques d'ailleurs et qui dit au fur et à mesure des époques donc dit époque différente dit manière d'écrire différente et ainsi de suite enfin bref donc il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent donc c'est vraiment cool à chaque fois de découvrir des nouvelles choses avec vous et je suis très heureux d'avoir découvert l'île au trésor avec vous et de pouvoir dire ouais j'ai lu l'île au trésor c'était trop bien et je sais ce que c'est et ceci et cela voilà je trouve ça vachement cool du coup je vais vous quitter sans plus attendre parce que le live a déjà bien duré et j'ai pas envie que la vidéo sur Youtube soit trop longue comme je le disais je pense faire une planche de la vie de bonhomme incessamment sous peu mission secrète j'aimerais bien faire avancer ça je vais essayer de voir ce qu'il m'est possible de faire pour avancer dans le processus de création peut-être continuer à écrire les règles parce que j'avais écrit les règles principales mais j'étais pas entré dans le détail il me reste quelques pages qui sont plus des des aides aux joueurs on va dire que véritablement les règles donc voilà je pense qu'il faut que je me mette que je m'attelle à écrire ça sinon ah ouais je sais pas si t'étais là chat je pense que tu n'étais pas là quand je l'ai dit le troisième indice indice de la liste de 10 indices pour les lives mystères que je suis en train de préparer dans l'ombre le troisième indice est le mot rance r-a-n-c-e comme un truc qu'on laisse un peu pourrir vite fait et qui commence à puer et voilà donc voilà troisième indice de la liste rance et d'ailleurs concernant ces live mystères aujourd'hui j'ai beaucoup avancé là dessus donc je suis grave content j'avance beaucoup plus vite que ce que je n'avais prévu à la base donc je vais pas avancer la date de sortie du live mais simplement je vais continuer à enfin je vais la garder donc vers début janvier mi-janvier peut-être même fin janvier enfin on verra mais juste de manière à bien 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 le répéter et une fois que j'aurai bien répété la chose à fond à fond que je me serai vraiment bien bien préparé je me lancerai parce que ça va être quand même un gros un gros risque on va dire enfin un gros risque c'est pas risqué mais ça va être un gros un gros challenge donc nous verrons bien ce que ça donnera donc ouais la vie de bonhomme une nouvelle planche choune et du coup je pense avoir dit à peu près tout du coup le prochain live de l'île au trésor pour le terminer du coup sera encore un live de 8 chapitres qui risque d'être encore plus long que celui de ce soir d'ailleurs enfin bon nous verrons bien il aura lieu vendredi vendredi 24 novembre 2017 à 21h le rendez-vous est pris donc dans 5 jours et puis voilà après ça on enchaînera avec les fleurs du mal de Maudelaire et du coup comme je vous l'avais dit en début de live certainement un peu moins de live pendant la période des fêtes ce qui est normal vous le comprendrez donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux sur le discord aussi c'est vraiment cool et j'aimerais bien utiliser plus le discord mais j'essaie de trouver justement des trucs qui pourraient être intéressants pour le discord qu'on puisse échanger etc enfin ouais j'essaie de me renseigner enfin de me renseigner de m'inquiéter là dessus de voir ce qu'on pourrait faire voilà sur ce merci à tous ceux qui sont passés merci Chassewan merci J'ai faim merci Nick et Ink ça fait très plaisir spécial thanks à Chassewan d'être resté de bout en bout bien joué bien joué chat et du coup et du coup et du coup merci pour ta présence et merci pour tes encolages et ta présence dans le chat ça fait plaisir sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit et à la prochaine pour la prochaine lecture bye bye merci Sous-titrage FR ?